... On a besoin de cette poésie qui fait tant d'efforts. Et donc pour démarrer, pour démarrer de manière un peu originale et puis s'extraire des contingences, de primaires, de votes, de machins, etc. On a demandé à Vincent Avanzi, qui est là, qui est poète, et bien de nous introduire un voyage dans ce possible. Voilà, donc Vincent à toi, et ensuite on vous présentera l'état des lieux et des chantiers de la révention, et le débat s'engagera. Vincent à toi. Merci. Bonjour à tous. Alors cette introduction poétique s'intitule La République de l'harmonie, horizon d'avenir. Je voudrais vous inviter à faire un voyage. Non pas dans le rêve, non pas dans le réel, mais dans le possible. Non pas vers la gauche, non pas vers la droite, mais vers demain. Et quand je dis demain, je veux dire demain, nos mains. Car pour moi, la seule main invisible qui existe est celle tendue vers autrui dans l'art de vivre ensemble aujourd'hui. J'ai beaucoup été inspiré par le compositeur Jean-Sébastien Bach et son art de la plume, car dans la mélodie de son nom réside peut-être la symphonie de notre avenir. Bach. B comme bonheur. A comme amour. C comme conscience. H comme harmonie. Bonheur, amour, conscience et harmonie. Bonheur, amour, conscience et harmonie. On est bien loin d'un produit intérieur brutal. Quatre mots-clés, quatre piliers, qui symbolisent peut-être les enjeux essentiels de notre humanité. Car le champ lexical sert avant tout à définir notre socle commun pour réinventer demain. Alors comment réinventer la politique au XXIe siècle ? J'aimerais vous proposer de prendre un peu de recul. Car face à un changement de civilisation, comment pouvons-nous encore voter en touche sur la phase d'introspection et de remise en question ? L'overview effect. Avez-vous déjà entendu parler de cette sensation unique que vivent les astronautes depuis l'espace en regardant la Terre ? Voir l'humanité entière, voir toute espèce vivante de manière essentielle, universelle, ou devrais-je dire, univer-elle. Sans barrière, sans frontière, sans rideau de fer et sans guerre. juste ce qui nous lie, ce qui nous relie, ce qui nous unit et ce qui nous apaise. Imaginez cette sublime photo de famille humaine sur la Terre. L'overview effect. Étape 1. Inspiration. Je ferme les yeux et je contemple la Terre depuis les cieux. Étape 2. Expiration. Je réalise que notre monde est merveilleux. Étape 3. Imagination. Je me demande quoi faire de mieux pour notre planète bleue. Parce que, qu'allons-nous faire si un jour la Terre se met en grève ? Au final, on récolte ce que l'on sème dans la sève de nos rêves. Alors écoutons cette voix qui s'élève dans le ciel. Dame nature recherche amoureusement homme mature. Dame nature recherche amoureusement homme mature. Car dans nos aventures, les certitudes demeurent la mère de toutes nos servitudes. Car dans nos aventures, les certitudes demeurent la mère de toutes nos servitudes. Et s'il n'y a aucune vérité, il y a par contre 7 milliards de réalités. Donc la seule question qui nous est posée est comment les réconcilier ? Donc exigeons aujourd'hui que le monde fasse une pause pour oser la métamorphose du cosmos en osmose. Si l'on revient maintenant sur Terre, pourquoi ne pas créer ou imaginer l'horizon impossible d'une nouvelle république ? Peut-être pas une sixième, mais une septième, pour déployer nos ailes et notre potentiel à l'heure où nos égaux se battent en duel dans des destins individuels pour combler un manque spirituel à l'intérieur de la cinquième. Une république de l'harmonie avec le triptyque politique, poétique, poléthique. Politique, poétique, poléthique. Dans un destin écologique auquel l'avenir nous invite sur un chemin démocratique, pour dessiner un horizon magique dans la cour des comptes des enfants tastiques. Une alternative de la société civile qui s'active autour et à l'intérieur de l'hémicycle. Car peut-être qu'étymologiquement, dans république, il y a dans république. Que dans poétique, il y a éthique. Et sans haine, il y a ethnique. Et qu'il va falloir peut-être choisir entre les banques et la banquise pour passer d'un monde de trublions en tourbillons à une spirale de solutions avec notre effet papillon. Alors, mes chers amis, partons voguer ensemble aujourd'hui au cœur de la cité de l'harmonie. Où il n'y a pas de bien, ni de mal, mais juste de l'intérêt général. Où il faudra changer de paradigme et accepter de faire notre part de colibri. Pour espérer savourer un jour les bénéfices d'un compromis. Déjà aujourd'hui, chaque année au mois d'août, l'humanité vit à crédit. Donc faisons ensemble ce grand pari qu'on sème sur la place de l'harmonie. Une place où il n'y a plus d'hommes providentiels ou de destins présidentiels. On a fini de rêver d'un homme, nous on préfère un référendum. Car le Messie, au final, peut-être que c'est nous. L'humanité entière, réunie, celle qui a mûri et qui s'épanouit. Étonnamment, dans humanité, il y a toujours eu un mot caché. L'unité. Dans laquelle chacun pourrait se réaliser, s'exprimer et contribuer à sa portée. Comme disait Victor Hugo, l'utopie deviendra un jour réalité. J'aimerais donc vous proposer de transformer le moi-président en un nous-résident du monde de demain. Car nous, résidents du monde de demain, nous rêvons d'un soulèvement par et pour le cœur, suivi d'un gouvernement par et pour le peuple, ouvertement et pas guidé par la peur. Nous, résidents du monde de demain, nous rêvons que la somme de nos bonnes actions soit supérieure à celle de nos transactions. Mandela disait que l'arme la plus puissante pour changer le monde, c'est l'éducation. Comment prévenir un attentat sans compassion ou éveil des jeunes générations. Nous, résidents du monde de demain, nous souhaitons voir des débats utiles à la télé intitulés « Des âmes, des paroles et des actes » pour apprendre à se comprendre, vibrer et vivre ensemble au final, le service public n'avait-il pas cela comme mission initiale ? Nous, résidents du monde de demain, nous rêvons de voir la création d'un conseil de sages, pas constitutionnel, mais inspirationnel, pour tracer une voie directionnelle sans l'ego des intellectuels, mais avec le ressenti des cœurs en étincelle, parce que toute bonne idée sans conscience, toute bonne idée sans conscience n'est que beaucoup de bruit pour rien. Nous, résidents du monde de demain, nous souhaitons un grand coup d'état d'âme avec d'un côté un revenu de base, de l'autre des monnaies locales à l'intérieur d'une économie virtuelle où les business models sont remplacés par les entreprises models. Nous, résidents du monde de demain, nous rêvons de vivre la fraternité. Dans un monde interconnecté, ne serait-ce pas la clé pour construire un nouveau projet de société et faire éclore une philosophie heureuse de la sobriété ? Nous, résidents du monde de demain, nous rêvons que l'on se reconnecte aux accords toltèques et que l'on se respecte, car le seul point de détail de ce prochain siècle pourrait être le nombre d'euros sur nos comptes bancaires quand les océans Pacifique seront à sec. Si l'histoire se répète, si l'histoire se répète, peut-être pas la planète. Alors arrêtons d'être politiquement correctes et devenons simplement humainement correctes. J'aime la France car la France peut être rebelle, son rôle en tant que nation mature et inspirante, malgré quelques ratures en ingérence. Ce que je retiens, c'est son aventure d'étoiles brillantes avec son peuple et sa possible allure de vivre ensemble, inscrite dans sa nature pleine d'espérance. Ô douce France, plaidons pour la chance, la tolérance et l'interdépendance, la cohérence entre ce qu'elle pense, ce qu'elle chante et ce qu'elle danse. C'est pourquoi, mes chers amis, je voudrais vous inviter à devenir un carnet de ce parti de l'harmonie, participatif et inclusif, celui des alternatives et des abstentionnistes, celui qui réunit, peu importe si au final il réussit, un laboratoire des utopies et des solutions d'avenir. Et pas forcément un parti de pouvoir ni même de contre-pouvoir, mais peut-être une sorte de pouvoir parallèle, militant et inspirant, porteur d'espoir, n'allant pas chercher des votes, mais plutôt représenter des voix pour ensuite la porter à l'échelle nationale, européenne ou mondiale. D'ailleurs, ELV n'est autre que l'anagramme de l'EV ou élève le débat politique sur la place publique de la République afin de réconcilier notre belle famille dans un beau lâcher-prise de la Bastille. Au final, l'avenir appartiendra demain, je l'espère, à ceux qui se lèvent tôt, les rangs. Comme disait Saint-Exupéry, on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants. Et on ne peut prétendre changer le monde sans se changer soi d'abord. Donc qui sera un leader ou plutôt un serviteur pour trouver cet accord ? Dessiner un destin commun pour que la France puisse enfin ne faire qu'un dès 2017. Alors ayons l'audace d'écrire ensemble un futur fraternel pour nous et la planète. Allons, enfants, de l'harmonie. Le jour de joie est arrivé. Vive la République, vive la France, vive la poésie. L'utopie est impossible à venir, pas impossible à venir. Bonheur, amour, conscience et harmonie. Merci. Applaudissements Bravo. Vous pouvez l'applaudir parce que ce n'est pas facile de venir déclamer des verts devant les politiques. Bravo et merci Vincent Avanzi, poète et fondateur d'Odyssée Humaine et on a pu filmer ton intervention, on la retrouvera en ligne. Un grand merci et encore une fois chapeau parce que ça ne devait pas être évident. Merci à vous. Et pour rebondir sur les mots que vient d'utiliser Vincent, on ne peut pas changer le monde sans se changer soi-même et c'est le pari que fait EELV en faisant le pari de la réinvention et donc pour cela nous avons lancé une grande consultation fin juillet qui est destinée à nos adhérents, aux sympathisants, à tout le monde extérieur qui est intéressé par le monde de l'écologie politique. Donc cette consultation a été lancée fin juillet. On a eu 1200 réponses jusqu'à maintenant et donc on tient à remercier les personnes qui ont pris le temps de répondre à ce questionnaire. Ça peut parfois prendre du temps. C'est des questions ouvertes, c'est des questions à choix multiples, c'est des questions fermées. Ça va être long à analyser mais on va vous en donner quelques axes qui sont ressortis jusqu'à maintenant. Donc il y a trois axes qui se dégagent. Il y a la question de l'incarnation, la question de la mise en cohérence de notre programme avec nos comportements, avec la représentation qu'en donnent nos candidats, que ce soit au niveau local, au niveau national, au niveau européen. C'est un point qui ressort. C'est un point qui ressort et on ne peut pas s'en étonner vu les dernières séquences que l'on a connues. Donc voilà, c'est un simple résultat. On a une image désastreuse auprès du grand public. On ne s'en étonne pas. On connaît tous les raisons pour ça. Le deuxième point, c'est le programme. Et c'est une vraie volonté de la part des adhérents sympathisants et toutes les personnes qui ont répondu de participer et de discuter des points du programme. C'est une vraie volonté de délibération et de décider de manière collective, que ce soit par le consensus, que ce soit par un vote, que ce soit tout simplement par une consultation des adhérents, que ce soit eux qui valident les choix qui seront portés par nos représentants, par nos candidats. Et le dernier axe qui se dégage, c'est le lien avec la société civile. Parce que paradoxalement, on est très... Au niveau local, il y a des liens très forts avec la société civile, une implication très forte avec l'associatif, les associations, les ONG, les mouvements qui éclosent un peu partout. Et au niveau national, une crainte d'une récupération politique sur la base des séances électorales. C'est-à-dire que un parti politique va, pour des raisons électorales, pour des raisons autres, arriver. Et la plupart des mouvements et la plupart des réponses disent que, voilà, on les voit à ce moment-là, on les voit quand il y a une publicité, mais après, plus rien. Et ça, c'est une vraie question. Comment on arrive à fédérer, comment on arrive à s'impliquer dans ces mouvements pour pouvoir créer des liens, amener les associations à venir vers nous, mais nous aussi aller vers les associations, les ONG qui militent tous les jours sur le terrain. Donc voilà. Ça, c'est les principales tendances. Il y a aussi des réponses qui ont été apportées et qu'on va tenter d'apporter. C'est, par exemple, la consultation électronique des adhérents sur des questions d'orientation stratégique, de définition du programme. Ça peut être tout simplement une question quant à une volonté d'alliance, que ce soit au niveau local, au niveau national. sur la définition du programme. C'est une volonté aussi de s'ouvrir pour la désignation de nos candidats. On vient de lancer la primaire pour l'élection présidentielle qui sera ouverte pour ça. Aux adhérents, aux coopérateurs et aussi à tous pour la somme de 5 euros. Ils seront invités à participer, à voter et désigner les candidats de l'écologie politique. Et ça passe aussi par la co-élaboration du programme pour 2017. On va lancer une plateforme de co-élaboration du programme qui a été préparée, qui a été co-élaborée avec Parlement et Citoyens. Et ça, c'est Thibaut qui va nous l'introduire maintenant. On vous présente Thibaut. Il est dans le noir pour des questions techniques. Vous voyez à l'écran la plateforme qui va permettre de co-élaborer. et donc pour se faire et pour le faire intelligemment, on se fait accompagner d'une association dont c'est la spécialité, c'est Parlement et Citoyens. Et à toi Thibaut, indique-nous comment contribuer. Oui, bonjour à tous. Donc Thibaut de Parlement et Citoyens. On a réalisé cette plateforme. Il est écrit que c'est en version bêta puisqu'on est en train de finaliser sa conception et d'intégrer notamment encore un certain nombre de contenus. Je vais vous en présenter à la fois les modalités techniques. C'est prévu pour être très simple donc en principe ça devrait aller très vite et aussi les finalités de la concertation et de la consultation et les engagements qui ont été pris par Europe Écologie Les Verts et dont on pourra revenir dessus qui sont à notre sens assez important. Donc la consultation a simplement été divisée en trois grands axes qui sont réinventer l'économie et le travail, réinventer la démocratie et réinventer l'Europe. Et sur chacun de ces grands chapitres vous serez amené à la fois à pouvoir réagir aux propositions existantes et proposer vous-même vos propres propositions. Donc ça se passe de la manière suivante. Là on a introduit des propositions test donc comme vous le voyez par exemple celle-ci qui sera la proposition du parti. Vous êtes arrivé sur la plateforme, vous avez simplement besoin de vous connecter et sur cette proposition vous pouvez à la fois dans un premier temps exprimer votre vote donc dire si vous êtes d'accord, pas d'accord ou un avis mitigé. Vous pouvez développer des arguments et justifier votre position et vous pouvez également procéder à sa rédaction alternative dans la mesure où potentiellement vous pouvez trouver par exemple là qu'il y a beaucoup trop de tests et que vous voudrez remplacer par moins de tests. C'est tout à fait possible et envisageable. Donc le principe c'est qu'il y aura plusieurs niveaux de contribution. Il y aura donc évidemment les propositions formulées par le parti. Il y aura les propositions formulées par n'importe quel participant, n'importe quel citoyen, n'importe quelle personne qui souhaiterait simplement créer un compte sur la plateforme. C'est la spécificité de ces outils de consultation c'est qu'ils sont faits pour être ouverts au plus grand nombre et vous trouverez également aussi et c'est un des aspects les plus importants la mobilisation des acteurs associatifs environnementaux puisque dans l'optique justement d'une ouverture à la société civile il a paru le plus important d'avoir un certain nombre d'acteurs associatifs mobilisés et d'autre part dans chaque consultation en ligne il y a des objectifs de volume qui sont assez conséquents et les acteurs associatifs vont être potentiellement des acteurs qui vont permettre de mobiliser quantitativement. Le processus est simplement découpé en une série d'étapes la synthèse la synthèse va permettre d'avoir une cartographie entière de tous les arguments déposés sur la plateforme c'est à dire que ces plateformes que vous voyez ont vocation à faire remonter des idées qui sont les plus soutenues c'est le même principe que Facebook c'est du like simplement à travers la cartographie des arguments c'est une personne qui aurait déposé une contribution qui serait absolument anonyme ou en tout cas qui n'aurait recueilli très peu de suffrage elle sera quand même présente en tant qu'argument c'est la garantie pour chaque participant qu'il y aura bien quelqu'un derrière un ordinateur qui va lire ses contributions et les réintégrer dans un document la réponse des candidats aux primaires va consister en fait que les candidats aux primaires vont répondre aux 50 propositions qui seront les plus soutenues sur la plateforme ils en ont pris l'engagement la journée délibérative va consister à partir des propositions qui seront soit les plus soutenues soit les plus débattues c'est à dire que potentiellement celles qui apparaîtront comme source de crispation ou qui mettront des points de vigilance vont permettre d'organiser au sein d'une journée physique en présence des contributeurs une journée pour effectivement débattre de ces différents points et essayer de trouver potentiellement des nouvelles formulations alternatives et plus consensuelles et le programme final consistera à démontrer qu'à travers la version finale du programme qui sera présentée et soutenue par le parti et par le candidat que vous allez désigner qu'il y a bien eu une intégration des modifications et des propositions à travers la plateforme je vous donne un exemple simplement pour que vous voyez à quoi ça ressemble quand ça marche et quand il y a du volume on a tout à fait pris au hasard sur parlement et citoyen une consultation qui a été initiée par Joël Labbé c'était sur le projet de loi biodiversité elle a mobilisé 9000 personnes en ligne et donc le principe c'est qu'effectivement on est parti là directement non pas de proposition mais des articles du texte de loi et vous voyez par exemple un article au hasard sur la responsabilité du fait des atteintes à l'environnement vous aviez 154 votes donc vous pouvez voir la répartition vous allez pas tarder à voir la répartition en tout cas si si je vous jure vous allez pas tarder à la voix on te croit donc en tout cas je reviens sur simplement l'accueil pour vous dire on nous a demandé d'être brefs un des éléments les plus importants et nous on le vérifie à travers aujourd'hui la cinquantaine de consultations en ligne qu'on a menées que ce soit pour des acteurs privés ou gouvernementaux ou associatifs ce qui fait la différence et ce qui fait qu'il va y avoir des mobilisations c'est la capacité à la fois à développer un processus intègre mais surtout à tenir des engagements qui soient suffisamment qualitatifs donc là les engagements je vais vous les lister c'est effectivement que les candidats à la primaire écologiste déposeront leurs propositions sur la plateforme et répondront aux propositions les plus soutenues sur la plateforme le deuxième engagement c'est qu'aucune proposition qui figurera dans le programme final ne pourra figurer dans le programme final si elle n'a pas été déposée ou soutenue au préalable sur la plateforme les derniers éléments sont plus classiques ils consistent effectivement à avoir la garantie que sur les propositions qui seront les plus soutenues il y aura bien une réponse à la fois officielle et argumentée en ligne pour justifier les décisions qui seront prises in fine par vos différentes instances voilà donc demain il y a la possibilité si jamais vous souhaitez avoir une démonstration plus précise de savoir comment ça fonctionne on serait dans les parages et également pour animer potentiellement et réfléchir avec vous aux différentes stratégies de mobilisation on a introduit ici à travers une boîte à idées la possibilité pour vous de proposer des actions de mobilisation aussi à nouveau un des critères déterminants pour la réussite des consultations c'est la mobilisation à la fois des publics extérieurs mais du premier cercle donc à l'évidence des sympathisants de la cause environnementale participeront s'ils voient qu'au premier rang les militants ELV sont partie prenante de la consultation donc c'est un peu tout le paradoxe et pour avoir une consultation de public éloigné il faut que les premiers cercles et les premières personnes impliquées sur ce type d'outil et sur ce type de consultation participent s'engagent et font la démonstration qu'eux-mêmes croient au processus parce que mettez-vous à la place d'un individu extérieur un citoyen qui viendrait sur la plateforme et qui verrait qu'en fait assez peu de personnes sont mobilisées y compris les militants et les candidats et évidemment s'imaginera que le processus de consultation n'est pas le plus abouti donc voilà merci beaucoup merci Thibault donc vous avez compris ça dépend beaucoup de vous de vous en emparer et donc l'idée c'est aussi que ces ateliers que vous menez ces jours-ci viennent alimenter la plateforme juste un mot quand même parce que vous avez vu que ça avait été développé vous avez peut-être vu la date 23 août donc quand même il faut dire un grand chapeau évidemment à Parlement et Citoyens qu'on menait ça en plein mois d'août mais aussi aux geeks qui au passage on l'a pas dit mais il y a un nouveau site d'Europe Ecologie Les Verts ils ont aussi mis en place le fait de pouvoir participer à la primaire et aussi mis en place cette interface pour co-élaborer le projet donc il y a eu un énorme travail on va dire sous le capot qui a été mené par le bureau exécutif par les geeks par Parlement et Citoyens par tous ceux qui ont mis de la bonne volonté depuis en juillet en août et maintenant c'est à vous voilà merci nous allons débarrer le débat avec nos intervenants donc dans l'ordre Maxime de Rostolan Caroline de Haas Rosa Martinez et Gaëlle Brustier Julien va vous les présenter tout de suite une petite précision quant à l'organisation du débat il va y avoir des petits papiers qui vont être distribués par différentes personnes par Vanessa par Isabelle par Vendry qui ont déjà été distribués donc au cours du débat écrivez vos questions si vous en avez des personnes vont circuler pour les récupérer et elles vont ensuite être posées à nos intervenants et on va essayer de poser le maximum de questions possibles dans le temps qui nous est imparti et aussi on va veiller à ne pas surcharger nos intervenants donc voilà le débat peut commencer pour cette histoire de questions c'est un test donc on verra si ça fonctionne le présupposé c'est que tout le monde n'est pas forcément à l'aise à l'idée de poser des questions en public et donc le faire à l'écrit ça permet vous n'êtes pas obligé d'être anonyme d'ailleurs mais ça permet de poser vos questions comme vous le sentez cette plénière s'intitule réinvention réinvention on en a parlé au congrès donc on le fait mais évidemment c'est pas parce qu'on l'a voté au congrès qu'il s'agit de faire la réinvention c'est parce que c'est absolument nécessaire je vous présente Caroline De Haas qui a mené avec d'autres la mobilisation contre la loi travail elle a connu de multiples organisations on sait qu'il y a une mobilisation massive contre la loi travail que même la majorité de gauche n'en voulait pas et à la fin il n'y a pas de vote même pas de vote du parlement il n'y a pas de prise des citoyens ni même des représentants sur notre démocratie et donc ça ça doit nous questionner nous partis à vocation majoritaire sur justement comment on se réinvente pour pouvoir avoir prise sur le cours des choses donc ça Caroline pourra nous parler des modalités des conditions de réinvention à sa droite vous avez Maxime de Rosteland qui est ce que je peux dire pays culteur entrepreneur paysan qui s'est donné comme défi de prouver que l'agriculture bio la permaculture pouvait être plus rentable que l'agriculture conventionnelle et créer plus d'emplois donc il s'agit d'une mise en pratique des solutions écologistes je peux aussi dire qu'il est proche de Nicolas Hulot il nous en parlera et donc il cherche aussi le moyen que ces solutions puissent éclore au niveau national et européen ça implique d'un mouvement politique mais ça interpelle sur qui peut représenter ces solutions le pouvoir d'agir l'emprise que les citoyens est prise sur le cours des choses c'est quelque chose qui est apparu très fort avec Nuit debout je pense que tout le monde en a entendu parler est-ce que c'est un mouvement est-ce que c'est un moment en tout cas c'était une dénonciation très forte du caractère très peu représentatif de notre démocratie dite représentative et une exigence très forte d'une démocratie radicale Gaëlle Brustier qui est politologue et qui est fin observateur des différentes composantes de la gauche par ailleurs a beaucoup suivi Nuit debout et pourra nous en dire quelques mots peut-être un peu plus même et puis enfin on vous demande d'accueillir très chaleureusement Rosa Martinez qui est en fait là une des premières députées écologistes espagnoles félicitations et qui a la particularité d'avoir été élue deux fois dans les derniers mois parce qu'elle a été élue une première fois en décembre et puis une seconde fois en mars Rosa Martinez avec d'autres elle est porte-parole des Echos notre homologue notre parti frère espagnol et elle participe à la coalition Podemos et donc évidemment on pourra nous expliquer un petit peu ce qui se passe en Espagne et on regarde beaucoup vers l'Espagne ça bouge beaucoup et on aimerait que ça bouge peut-être de manière adaptée en France mais que ça bouge aussi Caroline si je te dis réinvention toi qui as connu multiples organisations et qui l'année dernière a lancé une pétition avec plus d'un million de personnes contre la loi travail qui s'est heurtée avec d'autres au mur du 49-3 on sait qu'à gauche nos différentes organisations ne sont pas à la hauteur on ne sait pas encore trop comment les définir mais si je te dis qu'une organisation doit se réinventer qu'est-ce que ça t'inspire ? ça m'inspire retour aux fondamentaux donc ça peut paraître un peu paradoxal d'abord un grand merci pour l'invitation je suis vraiment ravie d'être là puisque j'ai été il y a très longtemps une militante syndicale je le suis restée j'ai été il y a très longtemps une militante féministe je le suis restée et tel que vous me voyez aujourd'hui je suis en pleine transition accélérée et radicale vers l'écologie oui c'est à dire que j'aurais été encore capable je pense qu'il y a 3 ans de parler de punk à chien dans une conversation autour de l'écologie ce qui n'est plus le cas aujourd'hui donc c'est accéléré et radical et donc je suis vraiment contente d'être là quand je dis retour aux fondamentaux c'est parce que évidemment autour par exemple de la mobilisation sur la loi travail la question de la réinvention des moyens de se mobiliser et donc du rôle d'internet est revenu énormément dans les questions des journalistes dans les débats qu'on a eu et moi je redisais un peu toujours la même chose c'est à dire que évidemment qu'internet est un outil fondamental qui transforme le rapport à l'action qui amplifie de manière incroyable la capacité de mobilisation la capacité de se faire entendre mais au final on utilise en tout cas moi j'utilise internet comme j'utilisais des pétitions il y a 10 ans au moment de la mobilisation contre le contrat premier embauche j'utilise internet comme un vecteur d'information de mobilisation de conviction de recrutement pour les organisations militantes auxquelles j'appartiens et donc c'est pas tant de réinvention que comment est-ce qu'on utilise des nouveaux outils pour appliquer les fondamentaux et pour moi le fondamental c'est comment est-ce qu'on prend le pouvoir je m'inscris dans cette stratégie là de prise du pouvoir on peut on peut en choisir d'autres quand j'étais militante syndicale je m'inscrivais dans une stratégie de défense individuelle et collective des droits sur les facs par exemple en tant que militante activiste féministe je m'inscrivais dans une stratégie de conviction de l'ensemble de la société en me disant je pense à juste titre que ça allait peser sur les organisations politiques sur les mentalités et donc sur le réel et je pense que je me trompais pas mais au final il y avait toujours un truc qui manquait parce qu'on avait beau inscrire à la fac 500 étudiants étrangers on avait beau en tant que militante féministe ouvrir un centre d'accueil pour des femmes victimes de violences on a beau en tant que militant écolo réussir à ce que dans la cantine de sa ville il y ait des produits bio qui soient servis aux enfants si on veut que tous les enfants de France mangent bio le midi si on veut qu'il n'y ait plus aucune femme victime de violences sans réponse immédiate de la part de la puissance publique ou si on veut que tous les étudiants étrangers soient inscrits à la fac il faut être président de la république parce que c'est lui ou c'est elle qui peut décider ça et donc le retour aux fondamentaux pour moi c'est d'abord ça c'est comment est-ce qu'on s'organise pour prendre le pouvoir et comment est-ce qu'on s'organise pour une fois qu'on est au pouvoir les deux sont fondamentaux pour moi prendre le pouvoir mais une fois au pouvoir avoir les moyens de sa politique et pour moi quand je dis les moyens c'est pas uniquement la question des moyens financiers puisqu'on trouve 40 milliards pour faire le CICE donc je pense qu'on aura pas de problème pour trouver 40 milliards pour faire une politique écolo ou une politique féministe ou une politique sociale c'est plutôt les moyens politiques comment est-ce qu'on s'organise pour qu'une fois qu'on arrive au pouvoir on ait le rapport de force dans la société qui nous permette de mettre en place les mesures parce que ça va pas se faire si facilement si demain vous arrivez et vous dites qu'il faut qu'on mange bio dans toutes les cantines je suis pas sûre que tout le monde va être super enthousiaste si demain vous dites que toutes les femmes victimes de violences doivent trouver une solution d'accueil ça veut dire ouvrir des centres d'accueil dans quasiment toutes les villes je suis pas sûre que tous les maires ou toutes les maires vont vous suivre dans cette aventure donc pareil inscription des étudiants étrangers je suis pas sûre que tous les présidents d'université ou présidentes d'université vous suivront dans l'aventure donc vous avez besoin de créer un rapport de force qui permette que quand on arrive au pouvoir on ait les moyens de ces ambitions et puis qu'on ait aussi une société civile engagée parce que même si des gens en qui j'ai très confiance devenaient demain présidente de la république je pense que ça ne serait pas suffisant pour résister aux pressions de l'Europe des lobbies financiers quoi que ce soit ça ne serait pas suffisant d'être présidente de la république il faudrait aussi avoir une société civile qui pousse et sur laquelle on puisse s'appuyer pour augmenter le rapport de force donc il y a trois fondamentaux pour moi un c'est s'appliquer au sein de son organisation politique ce qu'on veut faire pour la société l'exemplarité deux c'est créer les conditions d'une majorité intellectuelle culturelle politique dans le pays et trois c'est prendre le pouvoir bon petit détail d'abord s'appliquer ce qu'on veut ça ça implique de partager le pouvoir au sein de son organisation ça implique évidemment tout un travail sur les discriminations l'accès aux responsabilités de toutes les couches de la population etc je sais que vous travaillez beaucoup dessus même si c'est pas toujours suivi des faits tout le temps et puis ça implique aussi je pense un travail sur la question du temps moi j'ai deux enfants 5 ans 2 ans depuis donc maintenant 5 ans je vis de plein fouet ce que j'ai vu dans le mouvement féministe c'est à dire une disparition des femmes entre 30 et 40 ans des cercles de militantisme c'est quand même étrange il y a un truc bizarre dans la société c'est qu'on estime qu'un vagin automatiquement nous donne la possibilité de changer des couches et de donner un biberon ça n'a aucun rapport et donc résultat pendant 18 ans voire maintenant 25 ans et que la crise il reste très longtemps à la maison on se retrouve à s'occuper des travaux domestiques et donc à avoir moins de temps la question du temps elle est fondamentale les couches ça s'arrête me dit Cécile merci bref j'allais faire une vague horrible ça revient plus tard mais c'est un peu très triste donc on a on a résultat une problématique de temps or quand vous faites de la politique à temps plein ben c'est pas vrai que vous pouvez avoir une vie à côté et donc la question de la pratique du politique et de comment est-ce qu'on s'organise pour que les gens ne vivent pas de la politique mais vivent pour la politique comment est-ce qu'on s'organise pour que on ne puisse pas pendant 10 ans vivre de ses mandats ce ne soit pas possible en fait dans son organisation politique pour ensuite une fois qu'on arrivera au pouvoir le faire dans la société pour l'ensemble des partis politiques donc créer les conditions créer les conditions c'est aussi je pense trouver un moyen de prendre du plaisir moi c'est un des éléments qui fait qu'aujourd'hui je ne suis pas adhérente d'un parti politique donc j'avoue il y a un petit paradoxe à venir expliquer ce que je pense qu'on devrait faire dans un parti alors que je ne suis pas adhérente je vous remercie de souligner mais c'est que ça me fait chier en fait je veux dire les listes de diffusion où il y a 50 mails où les gens s'insultent j'ai juste envie de pleurer voilà j'ai envie de pleurer quand on fait des réunions dans des salles sombres jusqu'à 23h où à la fin on a pris zéro décision mais j'ai envie de pleurer aussi on va terminer avant 23h merci donc prendre du plaisir trouver un moyen je pense que par la question du temps encore comment est-ce qu'on s'organise pour que les réunions elles soient ennemies et qu'à la fin elles soient décisionnaires comment est-ce qu'on s'organise pour qu'il n'y ait pas des mails à rallonge sur des échanges on fait une réunion on fait un Skype on se débrouille mais on ne s'envoie pas des mails à 2h du matin on est capable de dire que dans les entreprises il ne faut pas avoir de mails entre 18h30 et 8h30 parce que ça stresse tout le monde pourquoi on n'est pas capable de se l'appliquer dans nos organisations donc 1 s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on a envie de faire de la société 2 et c'est pour moi le plus important créer les conditions de la majorité politique on ne prendra pas le pouvoir dans un pays dans lequel les gens pensent que le coût du travail est trop élevé pensent que le burkini est un problème fondamental pour la sécurité publique et dans lequel on parle de ras-le-bol fiscal ça n'arrivera pas on aura beau se présenter à toutes les élections du monde on ne gagnera pas donc on a besoin de recréer les conditions d'une majorité politique et ça, ça passe par des campagnes je pense qu'un parti politique de ce point de vue-là a un rôle d'éducation populaire majeur qui peut changer les mentalités moi je l'ai vu avec le féminisme j'ai créé une association qui s'appelle Oser le féminisme et avec d'autres pas toutes seules mais avec d'autres je pense qu'on a participé à faire changer le regard sur le féminisme dans le pays on avait 1500 adhérentes et on avait 20 000 euros de budget donc je veux dire c'est possible alors certes c'est plus facile sur le féminisme que sur la question économique parce qu'on s'attaque à des intérêts qui sont peut-être un peu différents mais c'est possible vous avez plus de 1500 adhérents vous avez un peu plus de 20 000 euros de budget quand même même si les temps sont durs et donc c'est possible de créer des grandes campagnes massives qui changent les mentalités alors on a un point fort pour moi je pense pour ça c'est la mobilisation sur la loi travail qui a quand même cranté des choses assez fortes dans l'esprit des gens sur le rapport au travail le rapport à la domination au travail et puis on a des points faibles le principal point faible c'est quand même le gouvernement on n'est pas aidé je veux dire quand Manuel Valls dit que les Roms n'ont pas vocation à s'intégrer ou qu'il nous parle aujourd'hui attend c'était quoi hier ah oui il faut baisser l'impôt sur le revenu bon et bien vous voyez le niveau de conscience de gauche dans le pays et bien il baisse à chaque fois à chaque fois que Manuel Valls prend la parole le niveau de conscience de gauche dans ce pays baisse et donc la capacité à chaque fois vous connaissez le jeu les Sims sur internet vous savez les petits bonhommes qui ont un truc vert et rouge à chaque fois je vois le niveau baisser qui va dans le rouge à chaque fois que Valls parle ça me fait penser à ça et donc résultat notre capacité à prendre le pouvoir derrière est empiétée par ce monsieur qui est là alors qu'il a fait 5% d'une primaire socialiste en 2011 donc reprendre le pouvoir ça passe par recréer les conditions de la majorité politique et je trouve que ça cette question là elle répond aux 3 questions qui ont émergé l'incarnation la question du programme et la question de la société civile l'incarnation elle se fera par des thématiques elle se fera par le fait qu'on réussisse à faire que la société elle soit d'accord avec nous sur le social sur l'écologie sur l'égalité le programme il émergera aussi de ces campagnes là et puis la société civile elle viendra à partir du moment où on est capable de montrer qu'on porte des sujets dans la société et puis le dernier truc et je termine c'est de prendre le pouvoir je pense pas que ce soit en fait le plus compliqué parce que je pense que c'est en grande partie une fois qu'on a réglé le problème de l'exemplarité de l'organisation et qu'on a créé et mené des campagnes qui créent la majorité politique dans le pays je pense que c'est une question d'organisation faut être organisé quoi faut pas commencer un débat avec un quart d'heure de retard je suis désolé parce que le jour de la révolution non mais faut être organisé il faut avoir des gens partout en France qui recrutent d'autres gens le rôle et c'est pour ça que je suis attaché au parti politique c'est un outil de formation à chaque fois que vous recrutez quelqu'un dans un parti vous en faites un émetteur ou une émettrice donc c'est de l'organisation donc on prend moi je suis désolé ça c'est les fondamentaux on prend son tableau on fait des croix des colonnes on s'organise on recrute des gens à chaque fois qu'on recrute des gens cette personne elle peut recruter d'autres personnes et donc on est de plus en plus nombreuses et de plus en plus nombreux ce côté massif d'une organisation est pour moi déterminante si à un moment on veut prendre le pouvoir c'est pas vrai qu'on sera président de la république si on est dans une organisation où il y a 5000 adhérents il faut être 50 000 il faut être 100 000 il faut être 200 000 donc il y a cette question de la masse et donc comment est-ce qu'on fait adhérer rejoindre un maximum de monde au mouvement elle est fondamentale voilà c'était les trois éléments s'appliquer ce qu'on veut faire créer les conditions de la majorité et puis prendre le pouvoir merci merci beaucoup Caroline j'ai évidemment pas précisé que vous n'étiez pas membre de LV mais c'est aussi pour ça qu'on vous a invité en fait parce qu'on peut se consulter entre nous et appliquer les recommandations les doléances des sympathisants mais on trouvera pas forcément les réponses tout seul entre nous et donc c'est aussi pour ça évidemment qu'on vous a invité et pour nous bousculer donc effectivement on a commencé un peu en retard on terminera avant 23h on va appliquer on va commencer à appliquer le plan effectivement mais je me retourne maintenant vers Maxime de Rosteland donc pays culteur qui met en pratique les solutions que nous on prétend représenter qu'on prétend vouloir généraliser et on constate mois après mois j'allais dire semaine après semaine c'est très flagrant sous François Hollande mais c'était aussi le cas sous Nicolas Sarkozy que ces solutions elles sont bloquées elles sont comme un plafond de verre on peut démontrer comme tu le fais avec un laboratoire scientifique que le bio est plus intéressant on peut aussi constater que semaine après semaine on a toujours plus de cancers ou de suicides chez les agriculteurs en particulier en Bretagne où les producteurs de lait sont pris à la gorge et pourtant ça percole pas ou ça dépasse pas le spectre de l'opinion publique et des pouvoirs publics et nous ça nous interpelle parce qu'on doit se mettre s'organiser certainement pour porter ces positions mais ça doit aussi un peu interpeller et bien le politique que tu es c'est à dire que tu fais de la politique c'est pas partisan mais tu fais de la politique puisque quand tu veux démontrer qu'on peut être plus rentable avec le bio à toi merci qu'est-ce que ça t'a c'était pas prévu en fait moi j'ai jamais voulu faire de la politique et contrairement à Caroline je suis pas du tout d'une histoire militante et engagée et qui essaie de structurer la pensée pour prendre le pouvoir ou quoi c'est pas du tout ça moi j'essaie de mettre mon énergie pour répondre à des besoins au début mon besoin c'était de voyager donc j'ai monté une association sur les problèmes d'eau dans le monde et je suis allé taper à la porte de grosses entreprises ou de fondations pour faire financer mon tour du monde donc pendant deux ans j'ai pu partir tout frais payé et en camion avec des amis pour aller voir les problèmes d'eau dans le monde ça c'était mon besoin à la base après en rentrant j'ai réalisé que le besoin auquel j'étais confronté et surtout pendant tout ce voyage c'était vraiment le besoin d'éduquer les gens et donc je me suis engagé dans la pédagogie dans le développement durable on faisait des planches pédagogiques qu'on distribuait un peu partout dans les écoles et assez vite je me suis dit c'est bien mais c'est quand même un travail de fourmi allez c'est parti c'est sur des rails ça tourne donc la boîte elle continue à faire des planches mais moi j'ai voulu aller plus loin et le besoin de me rassurer sur le fait que c'était possible parce que j'étais un peu déprimé aussi à avoir que des directeurs développement durable et des grosses boîtes et c'est là que j'ai je suis désolé pour ceux qui étaient dans l'atelier tout à l'heure j'ai déjà dit ça mais j'ai découvert le biomimétisme et le biomimétisme pour moi donc s'inspirer de la nature le vivant a toutes les solutions et nous depuis qu'on a découvert le pétrole on joue à Dieu et en fait on est complètement fou parce qu'on n'est pas du tout résilient on ne saurait pas du tout comment gérer le truc quand il n'y aura plus de pétrole ou quand il vaudra 500 dollars le baril ce que je souhaite et assez vite et assez vite je suis arrivé à un besoin fondamental l'alimentation et là il y a un chiffre quand même qui est assez symptomatique en 1940 avec une calorie fossile on produisait 2,4 calories alimentaires on était intelligent on convertissait un peu d'énergie en beaucoup d'énergie aujourd'hui on a besoin de 7 à 10 calories fossiles pour produire une calorie alimentaire on est complètement débile et donc je me suis dit mais ce n'est pas possible on ne peut pas dire qu'on est une société qui a fait du progrès enfin avancé si jamais on n'arrive pas au moins à transformer de l'énergie de manière positive en alimentation et c'est là que j'ai monté fermes d'avenir et fermes d'avenir effectivement l'objectif c'est de prouver que l'agriculture naturelle plutôt que bio parce que bio c'est un label que l'agriculture naturelle est plus rentable que l'agriculture chimique plutôt que conventionnelle parce que moi je n'ai jamais participé à l'élaboration de ces conventions et je n'y crois pas du tout donc on veut le prouver on le fait par une ferme en Touraine et puis de fil en aiguille assez vite on s'est rendu compte que le projet effectivement intéressait les politiques parce qu'il me semble un objectif de nourrir nos enfants et je ne suis pas sûr d'ailleurs que tout le monde sauterait au plafond si jamais on disait que tous nos enfants devaient manger bio moi je pense que beaucoup de gens aujourd'hui aimeraient que ce soit possible bref il y a un objectif des collectivités et ils ne savent pas comment l'atteindre et donc beaucoup de politiques nous ont contacté et moi le déclic où je me suis dit putain je suis peut-être en train de faire un petit peu de politique on m'a fait intervenir au Solidays et il y avait Harlem Désir dans la salle et il est venu me voir à la fin il me fait mais c'est génial votre truc est-ce que l'Europe vous aide je fais oui enfin oui pourquoi vous me parlez de sous mon projet moi j'ai pas besoin de sous franchement il y a plein de gens qui ont envie de financer des fondations des mécènes etc mais il me dit mais alors si c'est pas l'argent c'est quoi votre problème je suis désolé je vais peut-être être un peu grossier mais c'est vous mon problème à partir du moment non mais c'est vrai je ne sais pas si vous vous souvenez après Charlie la France s'est tapé une amende d'un milliard et demi parce qu'elle n'avait pas respecté le plan phyto de la PAC entre 2008 et 2013 un milliard et demi donc je lui dis vous avez écouté l'intervention ma ferme elle coûte 250 000 balles 250 000 balles trois emplois un milliard et demi ça fait combien de fermes je lui dis bon je vais vous aider ça fait 6 000 fermes 6 000 fermes ça fait 20 000 emplois et j'étais un peu taquin parce qu'on était en juillet et voilà et je lui dis les chiffres du chômage de juin viennent de tomber c'est combien de chômeurs en plus le mois dernier il me fait 20 000 je lui dis ah bah merde vous êtes passé à côté de l'occasion d'avoir zéro chômeur et d'avoir au moins 200 000 familles qui bouffent bio comme ça bref donc là je me suis dit pourquoi les politiques ne réagissent pas et bon et puis je continue à tracer ma route et puis assez naturellement ma route a tracé celle de Nicolas Hulot et on s'est bien entendu je trouve que c'est quelqu'un d'assez incroyable et qui alors je sais que le syndrome du Titanic n'a pas fait l'unanimité des critiques mais pour moi ça a quand même été un élément assez important parce que c'est un des premiers à montrer le côté systémique de la chose quand on parle de permaculture de biomimétisme et tout on comprend que tout est systémique et voilà on s'est assez vite entendu et au début de l'année il m'a demandé de rejoindre un peu l'équipe et donc j'ai participé pour la première fois à une aventure un petit peu politique non pas pour la première fois parce qu'en fait à la COP Julien m'a demandé de prendre ma carte pour aider pour aider proposer oui proposer oui proposer et bien sûr avec Julien on a une longue histoire d'amitié donc du coup bien sûr j'ai accepté pour aider à hacker un peu le truc on est d'accord ce qu'on est en train de faire ici parce que je crois l'idée c'est si j'ai accepté de m'engager aux côtés de Hulot c'est justement qu'on n'était pas du tout professionnel il n'y avait aucun enfin s'il y en a deux en l'occurrence il y avait Pascal Durand et Jean-Paul Besset qui étaient dans l'équipe mais sinon on était tous bénévoles on le faisait juste parce qu'on avait envie de répondre à un besoin c'est ce que j'ai dit il y a un énorme besoin de représentativité de porter des idées effectivement je m'en fous du Burkini je m'en fous de Val je ne l'écoute pas parler je ne sais pas ce qu'il dit ça ne m'intéresse pas par contre je suis sur mais je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui se demandent s'ils vont voter cette année pour tout vous dire je suis en train d'essayer d'écrire un bouquin que j'intitule soit 2022 soit ne votez pas cette fois-ci mais on va voir c'est long à écrire un bouquin il faut tenir le truc avec Hulot avec Hulot au moins il y avait cette idée de vraiment prendre les choses par la base et on a construit et co-construit un programme ça a été très dur moi j'étais trésorier de la campagne donc du coup on était parti et puis la rupture a été assez douloureuse moi je l'ai vécu un peu comme une rupture amoureuse où le monde s'écroule plus rien n'a de sens on n'en retrouvera jamais une aussi bien ou un aussi bien en l'occurrence mais on avance et donc ça a été une grosse désillusion ce moment là et donc j'ai pas d'idée ou de stratégie et je sais pas analyser les rouages politiques comme Caroline le fait mais par contre parfois j'essaie d'avoir des idées et je me suis dit mais allez si on repartait et je me suis dit on part à 10 on est 10 parce qu'il faut pas être trop non plus on part à 10 on est à peu près représentatif on part avec un périscope enfin en mode caméra embarqué etc et on a chaque semaine une question une question et on va la poser chaque jour à 10 personnes et on regarde un petit peu ce qu'ils répondent donc on est 10 10 personnes par jour pendant 7 jours allez 6 jours pour s'épargner le dimanche ça fait que sur chaque question on a 600 français et on essaie de faire en sorte que ce soit représentatif autant d'ouvriers autant d'infirmières autant de chômeurs autant de jeunes autant de moins jeunes etc et à la fin de la semaine on fait là il y a un travail de synthèse qui est fait et puis on fait un débat j'ai proposé à Hulot d'animer ce débat toutes les semaines il n'a pas dit oui de toute manière pour l'instant on ne sait pas où il est mais en tout cas il n'est plus dans la course et de dire à l'issue de ce débat on sort une, deux, trois, quatre propositions qu'on soumet à validation et là pareil c'est ouvert tout le monde y va et puis petit à petit un programme se construit et les questions on peut en avoir quelques-unes au départ est-ce que l'ascenseur social marche bien en France est-ce qu'on aime bien manger des pesticides et du poison on peut se poser les premières questions et après les questions peuvent venir et remonter aussi des gens c'est une idée comme ça je ne pense pas que j'arriverai à la faire parce que j'ai pas mal d'autres trucs à faire en ce moment mais si vous voulez essayer un truc qui parte de la base et qui voilà à partir je pense que plus personne croit au parti enfin pas plus personne si on est là c'est qu'il y en a qui y croient mais mais sérieusement il ne faut pas se leurrer quoi enfin je voilà je n'ai pas trop d'autres choses à dire sinon que je pense que la politique on va la faire en avançant et les entrepreneurs sont là pour pour débloquer les solutions et effectivement quand vous vous posez la question de savoir mais en fait ça marche la permaculture et ça crée des emplois oui oui on est là pour vous le montrer après si vous vous avez des rouages et des méthodes pour arriver à à implémenter ça au niveau national tant mieux moi pour l'instant je pense qu'on le fait bottom up et on va voir comment ça avance quoi merci merci beaucoup Maxime donc Paysculteur avec Ferme d'Avenir il n'y a pas vraiment de transition à organiser mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comme toi voient je ne vais pas le citer un premier ministre et se disent qu'ils n'ont plus du tout envie de voter au printemps alors est-ce que c'est un mouvement un moment nuit debout a émergé justement pour dénoncer cette démocratie représentative je pense que ça a interpellé nous on s'est senti interpellé en tant que parti politique les syndicats aussi ça a percuté la mobilisation contre la loi travail et en aparté tu me disais que finalement c'est François Hollande a réussi à mobiliser contre lui et sa droite c'était le mouvement la manif pour tous et sa gauche évidemment et même aussi ceux qui ne croyaient pas du tout en la politique est-ce que tu peux nous dire ce qu'on doit retenir de nuit debout est-ce qu'ils appellent à une remobilisation le 31 août qu'est-ce qu'on peut en attendre à toi Gaël merci merci d'abord pour l'invitation à venir m'exprimer ici nuit debout alors moi je suis arrivé un peu à nuit debout à m'intéresser à nuit debout un peu sur une question de hasard c'est vrai que j'avais suivi le premier grand mouvement social que j'ai suivi pendant le quinquennat c'était la manif pour tous et donc quand j'ai tellement dit que François Hollande avait réussi qu'à susciter un mouvement social de droite qui plus est dans le pays que quand il y a eu un mouvement social sur l'autre rive qui s'est développé je ne pouvais quand même pas rater les choses et donc je m'y suis intéressé de près mais c'est vrai que dans la grande partie de bonnes taux politique et de cache-cache idéologique qu'a entrepris François Hollande avec la France il a été une force révélatrice d'une crise qui était encore beaucoup plus profonde que la crise économique qui s'est déclenchée en 2007-2008 qui est une crise qu'on peut qualifier et Rosa reviendra sur l'exemple espagnol mais qu'on peut qualifier à l'instar de ce qui s'est passé en Espagne qui s'est passé d'une certaine manière au Portugal mais de manière évidente en Italie et en Grèce d'une crise de régime et au fond la crise qu'elle se traduit d'une manière assez simple c'est la grande période d'affaiblissement des idéologies des grandes familles politiques qui ont dominé jusqu'ici la 5ème république c'est-à-dire notamment de la social-démocratie qui est entrée en crise mais également de la droite et c'est aussi le moment de défection de deux groupes sociaux et quand on compare la manif pour tous et nuit debout c'est pas un provocateur c'est parce qu'au fond quand on regarde bien les cartes de développement quand on regarde bien la sociologie de ces deux mouvements vous avez deux groupes sociaux qui jusqu'ici participaient plutôt du consensus démocratique reconnaissant les institutions comme légitimes reconnaissant les gouvernements comme légitimes et qui sur deux rives extrêmement différentes de la vie sociale française la France la plus catholique et une bourgeoisie subissant le déclassement post-2007-2008 du côté de la manif pour tous et la France notamment qu'on voit dans les cartes qu'on fait sciences sociales debout etc. sur la fréquentation de nuits debout qui sont pour caricaturer non pas ce que Brice Couturier définit comme les bobos dont on aurait mis en scène pour camoufler les manifestations Charlie dans l'interview délirante qu'il a donné au Figaro Vox mais au contraire une France du nord-est parisien qui était plutôt les enfants on va dire les enfants diplômés sur diplômés déclassés post-2007-2008 ces deux frances-là se complètent et à un moment donné disent une chose très simple ils disent cette démocratie représentative là n'est plus légitime le pouvoir il y a une question de légitimité du pouvoir et un article qui était l'article 49.3 qui avait été utilisé par Michel Rocard à maintes reprises et considéré comme légitime n'est plus reconnu comme légitime par la société parce que tout est bloqué et parce qu'au fond on est entré dans une crise qui partie de la finance et de l'économie a touché tous les rouages de la vie sociale française alors comme disait un grand philosophe espagnol Ortega y Gasset je suis moi et mon contexte et les partis politiques les mouvements politiques sont eux et leur contexte ils doivent donc s'adapter et ce qui avait de fascinant c'était la capacité d'adaptation des conservateurs catholiques à la situation politique évolutive du pays à la crise du pays et qui s'était saisi quasiment d'une loi prétexte pour faire leur irruption dans la vie politique française ou faire leur grand comeback et c'est ce que François Hollande n'avait pas vu parce que comme c'est un homme qui considère que la société française n'est justement pas une réalité sociale mais elle n'est purement qu'une réalité comptable et bien il n'avait pas vu ces mouvements de l'idéologie et donc il s'est déjà pris un gadin une première fois en suscitant le plus grand mouvement conservateur qu'on ait connu depuis 1945 et en le créant en lui donnant l'occasion de se développer en le cultivant avec une part de cynisme qui confine quand même qui confine à quelque chose que je ne qualifierais pas voilà pour ce qui est de nuit debout ce qui est très intéressant c'est que c'est un mouvement qui se situe au carrefour de beaucoup de choses on n'a pas j'ai cité la question sociale avec la question du déclassement l'impasse de la gauche radicale et l'expérience Tsipras et la grande difficulté d'une gauche alternative à s'implanter au moment des régionales n'est pas pour rien très vraisemblablement dans la motivation aussi de nuit debout qui sont des gens qui décident de prendre en main eux-mêmes le discours politique de le porter sur une place aussi symbolique que la place de la République c'est une question de symboles c'est aussi une question de transition entre une vieille gauche à la fois dans ces réalités c'est à dire j'allais dire quand Frédéric Lordon la première image qui me vient de nuit debout c'est elle passe quasi en direct sur je ne sais plus si c'était en direct moi je l'ai vu dans la nuit en fait la première intervention de Lordon où il vient et il vient tenir le discours de la France industrielle à une partie de la France qui justement a déjà un pied dans la France post-industrielle il parle du salariat à des gens qui sont déjà dans la France du revenu de base et c'est très intéressant de voir comment nuit debout est aussi un mouvement de chrysalide alors après évidemment il y a tous ces aspects là qui sont très très nombreux dans nuit debout et je ne ferai pas d'ailleurs l'inventaire de toutes les idées qui sont là parce que des gens sont venus avec des idées très concrètes et ils ont eu je dirais la seule malchance en fait qu'il y a une nuit debout c'est au fond il y a un éclair qui se passe dans l'intention de nuit debout mais je ne vais pas marcher sur Lordon parce que je n'ai aucune animosité contre lui rassurez-vous mais ce qui avait d'intéressant c'était qu'au fond le seul problème c'était le problème d'articulation stratégique et politique entre la richesse de l'horizontalité et l'absence de hiérarchie d'articulation avec la verticalité c'est à dire ce qu'au fond nos grands glorieux aînés des années 70 appelaient le mouvement d'en haut et le mouvement d'en bas et ce qu'Ingo et Réron qualifient comme l'articulation de la rue et des institutions et il n'y a pas d'un côté ce qui est bien et de l'autre ce qui est mal mais il y a un problème d'articulation entre les deux cette problématique de perspective là ce manque là a probablement nuit à nuit debout qui néanmoins quand vous lisez Reporters et le traitement journalistique honnête de nuit debout vous voyez qu'il y a une richesse et une multitude de créations d'idées de projets concrets qui sont très 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 importantes pour l'avenir alors il y a une question stratégique évidemment qui se pose qui est en deux temps d'une part c'est d'en finir avec les mythes de la vieille gauche et c'est la question je pense que Rosa y reviendra et si Ecos est dans la coalition Unios Podimos c'est parce que justement il y a une perspective qui s'est faite jour un clin d'oeil de l'histoire c'est que le livre de Chantal Mouffe qui jusqu'ici était inconnu en France avec Ernesto Laclao et les penseurs post-marxistes est sorti le 31 mars le jour du déclenchement de nuit debout jour d'ailleurs où tes camarades de la coalition Monedero et Nigo Herron annoncent publiquement qu'ils ont un des accords stratégiques la question c'est justement la question la politique n'est pas qu'une affaire contrairement à ce que pense François Hollande dans toutes ses interventions de propositions et d'électeurs qui viendraient faire leur marché ou comme il dit si ça va mieux pour les électeurs ils diront on reconduit François Hollande si ça va plus mal pour moi j'en choisirai un autre la politique n'est pas un marché et contrairement à ce que François Hollande c'est pas un job c'est une mission et c'est une affaire de grande représentation collective c'est une affaire d'aventure collective qui s'ancre dans des expériences concrètes dans la vie concrète de tous les jours et c'est toute la perspective et Rosario reviendra je pense là-dessus mais c'est toute la perspective si vous voulez de ce qu'on appelle la transversalité qui s'oppose à la vieille gauche et à toutes les vieilles et à tous les vieux mythes qu'on impose depuis en haut vérité révélée d'en haut le cas Lordon est intéressant mais aussi le cas de l'article en page 3 du monde diplomatique du mois de mai qui mérite d'être encadré en tant que vérité révélée d'en haut à un peuple qui préexiste déjà et donc on arrive simplement en politique et on dit je suis un j'ai la vérité on rejoint la question du temps qu'a abordé Caroline mais vous avez le militant qui sait qui déchire le voile de mensonges et qui montre l'horizon radieux à des masses ignares ça ça fonctionne plus ça ne fonctionne pas donc cette question là de la construction de grandes idées collectives de la construction d'une frontière politique de la désignation d'un adversaire c'est la question qui est devant nous qui est devant l'ensemble des forces de gauche progressistes écologistes c'est ce qu'a raté la social-démocratie depuis 30 ans puisque au fond la social-démocratie pourquoi elle a été défaite par le tachérisme hier aujourd'hui par les droites radicales c'est parce qu'elle a parlé comme disent les anglais policies et non pas politics elle a parlé politique publique et non pas politique avec un grand P et qu'elle est arrivée avec des catalogues de mesures qui sont parfois tout à fait légitimes la social-démocratie comme le disait Arlem Désir voilà combien vous avez besoin c'est un formidable guichet dans toute l'Europe quand vous avez des projets parce qu'au fond ce sont des gens assez rationnels assez concrets simplement ils ont omis une chose qui est tout à fait évidente c'est qu'un électeur ne passe pas dans l'isoloir ni sous le coup d'un fantasme et parce qu'il est sous LSD ni parce qu'il va faire ses courses au supermarché et qu'il arrive à la caisse avec dans son panier trois propositions UMP quatre propositions PS deux ELV quatre fronts national et qu'à la fin en pesant bien il détermine son bulletin de vote ce qui a démontré Nuit Debout c'est qu'au fond les intérêts matériels n'étaient pas simplement projetés comme ça dans la vie politique mais au contraire Nuit Debout c'est l'hybridation de deux mouvements c'est l'hybridation à la fois de ce qu'on a appelé hier la révolution silencieuse avec des valeurs post-matérialistes qui ne sont pas simplement l'élévation du niveau de vie mais une meilleure qualité de vie et on le ressentait très très bien sur la place dès les premières heures et puis c'est autre chose c'est aussi dans la vie quotidienne des gens c'est les effets de la crise et ces effets de la crise économique eux qui ne sont pas post-matérialistes mais aboutissent sur la question démocratique et l'hybridation de tout cela donne Nuit Debout qui est plus d'ailleurs contrairement au mouvement des places c'est plus un flux qu'un stock parce qu'en fait les gens passent beaucoup à République ils y passent une demi-heure de temps en temps beaucoup de gens on rencontre énormément de gens qui sont passés même de province à République c'est un mouvement très différent de ce point de vue là de ce qui a été écrit sur les indignados et de ce qu'ont vécu les espagnols je pense mais il y a un grand mouvement qui incite à la réorganisation alors après la question Julien tu m'as demandé d'en parler nous on avait travaillé quand on était avec David Jace qui est un camarade à l'époque on avait encore nous des cartes une carte chacun dans le parti politique qui exerce le pouvoir encore actuellement non le parti voilà qui se dit socialiste où il y a encore des socialistes il faut être très honnête et on avait travaillé sur les outils du combat culturel à la fondation Georges Haurès qui est une fondation qui travaille bien soit dit en passant mais qui est une originalité dans la famille socialiste mais non sérieusement on avait voulu travailler travailler aux outils du combat culturel parce qu'on avait perçu nous dans la campagne du candidat aux primaires qu'on avait beaucoup travaillé sur nos propres difficultés au fil de l'eau dans la campagne d'Arnaud Montebourg en fait en 2011 et on s'était aperçu que en fait le travail des partis politiques calqués sur la section des pics de la révolution française et sur ce cycle historique là était totalement tombé était caduque et on avait voulu définir une géographie militante nouvelle en n'invalidant pas la question du militant politique qui lui maîtrise le temps mais en définissant trois cercles qui permettaient d'avoir les militants politiques qu'il ne fallait pas mésestimer ou dont il ne fallait pas nier le rôle il y avait la question des volontaires qui correspondait beaucoup plus à la géographie de la société française la géographie sociale de la société française c'est à dire des gens qui veulent s'investir à un moment donné dans une campagne qui ont du temps à donner qui partagent qui veulent être informés et puis la question des soutiens qui sont des gens qui n'ont pas forcément du temps mais qui ont d'autres ressources peuvent partager autour d'eux peuvent inviter un apéro débat etc. mais de manière beaucoup plus occasionnelle ou donner de l'argent ce qui n'est jamais un luxe dans la vie politique et puis on avait réaxé évidemment sur des fondamentaux parce que Caroline l'a dit mais c'est des fondamentaux tout ça la question de la formation militante la formation militante n'est pas que de savoir prendre la parole en public un de mes amis proches qui a été responsable de la formation dans la fédération de Paris dans les années 70 et il m'a dit nous on faisait des formations en fait on faisait par exemple la question du Proche-Orient on faisait l'Amérique latine on faisait l'eurocommunisme ce qu'il faut en penser etc. donc des grandes thématiques des années 70-80 et puis il me dit quand j'étais remplacé j'ai regardé ce qu'il faisait ils ont supprimé tout le fond ils ont mis un caméscope et ils leur ont dit toi tu vas t'exprimer devant le caméscope et donc du coup ce qui est utile toute la formation théorique la formation stratégique la formation de la pensée a été invalidée on voulait réhabiliter toutes ces questions-là évidemment la note a été accueillie de manière très favorable et puis bon voilà donc ces questions-là et la question du temps dans la vie politique c'est ce que Nuit Debout il y a une quête de temps des premiers temps dans Nuit Debout c'est-à-dire que moi j'ai fait un débat avec Ludivine Bantini qui était béate d'admiration devant tout ce qui se passait à Nuit Debout quoi qu'il fasse elle me disait en fait leur slogan il voulait imposer tout bloquer pour gagner du temps il y a la question de l'infusion dans la société du temps long la question des pratiques sociales parce que tout ça prend du temps vous en êtes vous le savez d'expérience je pense et vous avez la question aussi du 2.0 c'est-à-dire la question de l'immédiateté il faut parvenir à articuler les deux mouvements les grands mouvements qui émergent en Europe vous avez deux idéotypes en fait dans la vision des choses vous avez Inigo Iréron dit en gros le 2.0 on a les meilleurs community managers d'Espagne c'est vrai mais au fond ce sont des tuyaux et si on ne met pas dans les tuyaux les bonnes idées et les bonnes on va dire l'expression des solidarités sociales de quartier etc tout ça est relativement vain et de l'autre vous avez toute la réflexion par exemple Casaleggio qui est un des idéologues qui est décidé cette année du mouvement 5 étoiles et ils ont une foi réelle dans l'investissement 2.0 dans le gain de temps et dans la participation immédiate et c'est vrai qu'on voit que la grande difficulté qui va y avoir dans les temps à venir c'est de conjuguer à la fois le temps long le temps de la politique et le temps de la construction des grandes idées d'entités collectives ce qui substituera la vieille gauche et d'autre part d'éviter ce qui a été l'aventure de je ne citerai pas m'acharner sur l'ordon donc je ne citerai que Serge Halimi mais quand ils ont fait l'Assemblée Générale du 20 avril et ce qui se voit dans l'enregistrement c'est à dire que vous avez des gens qui sont dans la verticalité pure et qui utilisent un langage issu du 19ème siècle qui est un langage quasi néo-blanquiste leur faire peur et puis il y a une vérité révélédraux etc et il se heurte en fait à un esprit qui est en gros ce que je qualifierais d'esprit partie pirate c'est à dire l'autonomisation de l'individu la volonté de participation d'un certain croissant dans nos sociétés en temps réel et cette espèce d'esprit qui va contre la verticalité pure pour éviter ça effectivement il faut réfléchir aux 2.0 sans en faire un outil magique et sans non plus le vouer au gémonie donc voilà comment le contexte qui va s'ouvrir le 6 mai prochain si on fait abstraction de François Hollande qui finalement n'est déjà plus un sujet c'est ce qu'il a révélé c'est donc le contexte dans lequel la France est défection de 2 groupes sociaux importants de la 5ème république une république qui est entrée en crise de régime des identités collectives qui ont fondu comme neige au soleil une sociale démocratie qui est un géant blessé et qui va avoir besoin à un moment donné de se régénérer mais sans laquelle on ne pourra pas faire grand chose parce que ces bêtes là meurent lentement et qu'il n'est pas souhaitable non plus qu'elles soient envoyées à de patresse comme l'est la sociale démocratie hongroise par exemple aujourd'hui qui n'est remplacée que par le Fides et le Jobbik et puis enfin l'adaptation des partis politiques ou des mouvements politiques avec la question de ces nouveaux outils bon je vous épargne les réflexions qu'on avait sur la bibliothèque la bibliothèque militante la bouquinerie militante etc. puisque ça c'est des mesures qui avaient vocation aussi à éveiller la conscience du débat au sein de la famille sociale démocrate là-dessus mais je crois que le débat est devant nous je ne suis pas loin de penser d'ailleurs ce qui a été dit que cette élection est peut-être même une élection pour rien il me semble que ce qui est plus important que la prochaine campagne présidentielle je ne veux décourager personne d'être candidat évidemment ici mais il me semble que l'élection de 1969 en France son importance historique au regard de ce qui s'est passé en juin 71 et en 72 est tout à fait relative donc la prochaine élection présidentielle peut-être aura une importance moindre que ce qui se passera entre le 6 mai prochain et tout l'été prochain dans toutes les familles politiques de gauche en France souhaitons que ce soit en tout cas rapide intelligent et collectif merci merci Gaël moi j'ai merci Gaël Gaël Brussier donc moi j'invite tout le monde à lire les 10 propositions pour l'EPS alors après on peut les adapter évidemment enfin c'est même souhaitable qu'on peut retrouver donc sur le site de la fondation Georges Haurès les outils du combat culturel tu as aussi écrit un livre sur Nuit Debout que penser de Nuit Debout et parce que on a aussi Patrick Farbias qui a collecté les textes de Nuit Debout je vous invite il sera aussi à la dédicace demain quand on a beaucoup entendu parler de Nuit Debout clairement directement tout le monde a pensé aux indignes espagnols et juste d'autant plus qu'à ce moment là Podemos avait émergé alors il y a deux grands biais on en a parlé avec Rosa dans le traitement médiatique de Podemos en Espagne c'est un c'est les successeurs c'est directement ils sont indignés or c'est plus compliqué que ça et c'est un échec alors que en fait en un an et demi ils sont passés vous y êtes passés ils sont passés ou vous y êtes passés avec eux de inexistants à 20% et percuté le bipartisme alors on est vraiment très content de t'accueillir ici on ne savait pas si tu pourrais être là parce que ça dépendait tout simplement de la formation du gouvernement espagnol tu es là et même vous aurez peut-être un nouveau vote à Noël le 3ème en un an mais pour l'heure Rosa Martinez une des premières députées écologistes éco au Parlement espagnol et on est très curieux de savoir comment éco justement à travailler au sein de ces coalitions en interaction avec Podemos jusqu'à parvenir à ce résultat bonsoir merci d'abord d'être resté si tard pour nous entendre pour débattir sur la réinvention que ce n'est plus un souhait mais une nécessité qu'on doit réfléchir dans tous les partis politiques pas seulement ceux de la gauche progressistes écologistes mais tous les partis spécialement les partis traditionnels doit réfléchir et en discutant avec Juliane et Aurélie un peu le sujet qu'elle approche pour mon intervention ici ils m'ont demandé effectivement d'expliquer un petit peu lié entre les indignés et Podemos qu'est-ce que ça fait la nouvelle politique en Espagne le rôle de l'écologie politique dans tous ces processus et le futur de ce qu'on appelle en Espagne la fuerza del cambio la force des changements la force politique que vraiment on partage ces visions de crise de régime et que veulent construire une nouvelle relation institutionnelle une nouvelle politique donc voilà un bel sujet pour tester mes compétences linguistiques en français je pense que ça vaut le coup de regarder en arrière en 2011 qu'est-ce qui s'est passé c'était le mois de mai il y a une grande manifestation à Madrid et tout d'un coup les gens restent dans les places les gens s'organisent ils commencent à avoir des assemblées les gens prennent la parole il y a 6-7 mois de mobilisation sociale qui dure jusqu'au automne à peu près tandis il y a deux sélections en mai des sélections locales en novembre et des sélections générales et tous les deux sont rapportés par les partis populaires par la droite en ayant la majorité absolue et quoi en tant que parti vert espagnol est né trois semaines après que le mouvement des indignés ait commencé on arrive à la campagne des sélections générales en novembre avec un message clairement basé sur la régénération démocratique notre slogan c'était redémarrer la démocratie on a cru pouvoir avoir ces votes qui demandaient la démocratie radicale mais le fait c'est qu'on n'a pas obtenu de représentation institutionnelle on a eu 200 000 votes moins de 1% des votes ce qui nous laissait dehors des institutions mais qu'est-ce que ça a été le mouvement des indignés bien sûr il y a plusieurs lectures plusieurs interprétations d'abord on dit que c'est le résultat de l'indignation les conséquences de la crise économique qui a des conséquences sur la qualité de vie des gens et les droits sociaux mais c'est aussi une conséquence c'est aussi une partie des gens qui disent que c'est l'accumulation de forces et des expériences militantes anti-globalisation contre la guerre d'Irak en 2003 qui permet déjà d'avoir des expériences et qui permet que ce mouvement prenne lieu dans les plaçades dans les activistes les militantes l'organisation mais le mouvement des indignés c'est aussi ce qui se passe aux maisons ce qui se passe dehors les places c'est les gens qui ne font pas partie active de ces discussions de ces débats publics qui n'occupent pas les places mais qui partagent ce qu'ils représentaient et ce qu'ils demandaient c'est-à-dire à ce moment-là il y a 80% des espagnols qui avaient de sympathie pour ce mouvement à ce moment-là ils deviennent hégémoniques voilà donc on a une grande mobilisation sociale qui n'arrive pas à modifier l'équilibre électoral à ce moment-là mais par contre ils laissent une grande influence dans la société surtout par rapport à la politique qu'est-ce que moi comme citoyen pense dans la politique qu'est-ce que j'espère de la politique on peut résumer dans trois idées c'est que l'héritage de s'indigner dans la société d'abord c'est le pass de l'individuel au collectif on passe de la narrative néolibérale individualiste dans les conséquences de la crise soit être un chômage pas pouvoir de facture c'est un échec personnel à considérer que c'est une question politique c'est le système c'est le pouvoir les institutions qui sont responsables de ne pas respecter mes droits donc ce qui se considère naturel ou inévitable encore tournable on ne l'accepte plus la deuxième idée c'est que l'articulation politique se donne au-delà des identités politiques c'est-à-dire les indignados identifient très très bien ce qui est l'ennemi c'est les élites ce qui sont responsables mais à ce moment-là il n'y a pas un sentiment d'appartenance à aucun mouvement on n'a pas cette identité qu'il y a qu'il faut construire on a le E mais il faut construire le nous et ça s'est fait peu à peu autour des demandes plus concrètes quand les mouvements quand les gens abandonnent les places c'est le mouvement social qui prend force par exemple les plateformes pour le droit à l'habitation contre l'expulsion des maisons de banques qui étaient très fortes mais c'est ce qu'on appelle les marées c'est un mouvement social pour les droits on a la marée blanche pour les services sanitaires la marée verte pour les droits à l'éducation ou la marée grénate de la jeunesse émigrée donc c'est des nouvelles formes de mobilisation sociale qui tiennent place en dehors du lieu traditionnel où la politique a été jusqu'au moment c'est-à-dire l'huissine le lieu de travail les partis politiques les syndicats la rue les manifestations c'est des nouvelles formes qui a beaucoup à voir avec internet mais aussi des relations identification on n'est pas les gens participent même s'ils sont de gauche ou de droite 1100 que ces droits sont partagés c'est un mouvement majoritaire et le troisième c'est comme très bien Gaëlle a expliqué très bien la crise du régime les structures de pouvoir ne sont plus capables de m'assurer ma condition de vie mes expectatives et pourtant je ne respecte plus les compromis les consensus qui sont sortis de la transition donc il y a une ouverture pour une nouvelle façon une nouvelle demande des relations entre les politiques la politique les politiciens et les citoyens donc cette lecture cette interprétation des mouvements des indignés que j'ai choisie c'est celle que Podemos a fait et je l'ai choisie parce que c'est un des piliers sur lesquels ils ont basé leurs hypothèses et leurs projets politiques quand Podemos est né il dit nous ne sommes pas un parti politique nous sommes un mouvement de construction populaire et donc c'est là qu'ils prennent toutes les hypothèses d'Ernest Laclau de construction populaire et ils ne veulent pas créer une nouvelle identité ils veulent articuler une nouvelle majorité encore des mots qui sont déjà sortis c'est une majorité sociale autour d'une identification des demandes spécifiques et qui sont partagées par la plupart des jeunes ils commencent surtout avec des demandes démocratiques on a une crise de régime l'écrit les slogans de l'Elysée Indignée c'était on ne me représente pas donc on parle de la corruption on parle de privilèges on parle de comment l'intérêt économique passe en-dessus de notre droit et donc on ne peut pas dire que Podemos c'est un parti politique qui fait la traduction des demandes des indignés mais surtout c'est les indignados en effet au-delà des partis politiques et c'est Podemos qui comprend bien la situation qui comprend bien qui fait une lecture de qu'il y a un moment pour un nouveau un nouveau parti un nouveau mouvement qui donne réponse à cette demande qui ne trouve pas de réponse dans l'axe droite gauche donc dans ces conditions Podemos est né en février 2014 quatre mois avant les élections européennes donc Podemos obtient cinq eurodéputés plus d'un million de votes devient quatrième force politique et c'est la première fois que les deux partis majoritaires obtiennent au-dessus de 50% de votes donc c'est vraiment un coup de valet sur l'échiquier mais le deuxième coup de valet sur l'échiquier politique espagnol c'est mai 2015 une année après on a des élections locales donc ça c'est pas ce qu'on appelle les candidatures citoyennes donc il y a les partis politiques progressistes de gauche Podemos Izquierda Unida Équo Parti nationaliste régionaliste qui avec les associations locales les mouvements sociaux des personnes qui jamais avaient milité dans aucun syndicat organisation etc s'organisent et font des candidatures pour arriver à Saméry et faire de la politique locale en reprenant les discours de démocratie radicale des mouvements désindignés donc il faut tout en partie des discours autour de l'horizontalité la transparence les comptes rendus l'élection des candidats par des primaires etc mais qui font aussi des programmes électoraux collaboratifs collectifs où on retrouve bien sûr des mesures de démocratie radicale mais on trouve aussi question de sostenibilité nouvel urbanisme droit social féminisme donc c'est vraiment une compilation de ces demandes de ces nouvelles façons de faire les choses donc avec cette candidature il y a plusieurs d'expériences plusieurs de processus différentes formes juridiques mais qu'est-ce qu'on a réussi on a réussi gagner des grandes villes la marie de Madrid de Barcelone de Corogne de Saragosse et avoir de celui ce qu'on appelle les conférences à l'aise del cambio les cellules de changement un peu partout en Espagne qui commencent à montrer qu'une autre façon de faire de la politique c'est possible donc c'est ici que EQUOR commence à avoir un rôle un rôle plus important on participe à ces candidatures citoyennes partout on a des gens notre gens s'impliquent et notre participation notre contribution est très appréciée en termes surtout parce que nous apportons de l'expérience et un processus de démocratie interne donc à ce moment-là on était les seuls partis qui faisaient des primaires qui avaient des comorandus qui avaient l'expérience de transparence tout ça on les met à disposition des candidatures on était aussi très appréciés par notre contribution au programme électoral du point de vue ouvert bien sûr et surtout une façon d'être de participer de faire la politique généreuse qui n'avait rien à voir avec on peut dire peut-être les pratiques de la gauche traditionnelle donc les résultats sont excellents pour nous on obtient on passe 10 élus je crois qu'on avait des anciens partis verts on passe à avoir plus de 100 élus dans toute l'Espagne et ça nous met dans une certaine rélevance et reconnaissance politique et médiatique qui nous permet pour le général de la fin d'année six mois plus tard et d'être en condition de négocier avec Podemos et aller ensemble donc on arrive aux élections générales 2015 et donc Podemos a beaucoup évolué depuis les premiers mois et avant les élections générales Podemos fait sa position politique sur des sujets qu'à ce moment-là il avait gardé un peu de côté donc il met fin à ce qu'on appelait la définition c'est en partie sa idéologie donc il prend sa position par exemple sur les sujets de l'indépendance de la Catalogne il fait un programme électoral ambitieux bien construit qui est bâti autour des propositions de régénération démocratique la corruption le système politique et surtout les droits sociaux et il faut dire et aussi ce qu'on appelle les droits décidés c'est-à-dire que la reconnaissance qu'Espagne c'est un pays de plusieurs nations et donc c'est la question territoriale qui va être aussi clé dans les négociations de gouvernement après mais que Podemos prend et tient d'une certaine façon la main à des forces régionalistes et nationalistes en Catalogne en Valencia et Galice etc. Donc avec cette force amie Podemos va toute seule aux élections dans la plupart d'Espagne mais cette alliance territoriale est très importante parce que par exemple ils peuvent rapporter les élections en Catalogne grâce à les liens avec le Parti Vert Iniciativa mais aussi avec un commun c'est-à-dire la force de la maire de Barcelone le leader de Parada Colau donc ça commence à voir que Podemos c'est plus qu'un parti et que Thien Dillian c'est un peu le parapluie où des autres forces on peut se rassembler et construire ces majorités en décembre les candidats d'EQO on va dans les listes mais comme c'est pas une coalition officiellement on n'était pas des députés verts mais on obtient trois députés c'est un succès pour nous et tout l'ensemble de la coalition c'était 69 députés plus de 5 millions de votes et troisième force donc c'est vrai qu'après on n'arrive pas à faire de gouvernement et on a de nouveau des élections en juin il y a une nouveauté c'est que Podemos et les alliances territoriales font une coalition électorale avec La Roche avec Izquierda Unida on attendait passer 6 millions de votes et passer les partis socialistes selon les enquêtes c'était possible mais finalement on est resté dans 5 millions de votes le même nombre de députés et on reste comme troisième force politique comme dit Julien Disset ça on a voulu le faire passer comme un échec mais en deux ans restait la troisième force politique 61 pardon d'hypothès c'est quand même une réussite du point de vue électoral mais c'est surtout une victoire politique par rapport aux pratiques aux discours c'est que comment les indignés comment Podemos on a fait changer la façon de communiquer les discours et même la praxis politique des partis donc les discours politiques aujourd'hui sont fortement marqués par la question de démocratie on parle de corruption même les ciudadanos le parti libéral de droite parle exactement le même langage que Podemos par rapport par rapport au système politique et les droits sociaux les personnes leur vie c'est aussi au coeur du discours quelque chose qui avant était disparu de la politique et les pratiques politiques sont aussi plus proches plus ou moins tous les partis sauf le parti populaire essaye de faire des votations des débats internes des primaires pour l'élection de sous-candidat c'est déjà en volonté de montrer que quelque chose se passe Podemos a révolutionné la communication politique l'utilisation qu'il a fait des médias spécialement de la télévision les numériques ils ont simplifié les messages ils ont parlé de ce qui importe aux gens et c'est important parce que tout d'un coup les gens s'intéressent à la politique il y a des critiques en Espagne qui ont dit qu'on maintenant a la politique à spectacle donc on peut critiquer dire si c'est plus ou meilleur ou pire mais certainement il y a un plus grand intérêt par la politique qu'il y en avait avant une autre question que Podemos a posé sur la table c'est une nouvelle façon de comprendre la militance Podemos il n'y a pas de militante il n'y a pas de personne qui paye sa cotisation il suffit de s'inscrire sur l'internet pour pouvoir participer aujourd'hui il y a plus de 400 000 personnes inscrites à Podemos dont à peu près la moitié participent c'est des gens qui votent à Podemos qui votent à la primaire de Kuo qui participent à Izquierda Unida donc il y a une plusière de militantes qui se liquide vraiment et ça n'existe pas comme on l'a comprené donc ça c'est important aujourd'hui Podemos entendu comme cet espace où plusieurs forces on se rencontre il y a plusieurs identités l'identité de gauche le verte mais aussi les progressistes libérales écologistes féministes donc si on fait de la politique avec des étiquettes on risque de laisser des gens dehors et c'est ça que Podemos a compris très très bien et pas seulement ça sinon que les endroits pour faire d'activisme et faire de la militance faire de la politique se sont multipliés donc il faut rester ouvert il faut rester d'une certaine façon liquide que les gens puissent entrer sortis selon ses nécessités selon leur temps selon ses inquiétudes finalement il reste pour voir un peu l'évolution de cet espace politique qu'on a fait pour les élections comment ça va passer et par rapport à ECO un peu le bilan de cette année et depuis 2014 on n'est pas allé dans les élections seules c'était toujours en coalition avec quelqu'un d'autre donc le résultat c'est très bon pour nous le fait qu'on était en partie jeune qu'on n'avait pas un électorat fidèle sa facilité de travailler avec des autres forces on avait moins de choses à renoncer on avait moins de choses à déconstruire et qui est fortement apprécié par les cadres et les militants de Podemos autant la relation personnelle que la relation politique comme on s'est passé dans les campagnes mais aussi notre projet notre vision de l'économie des changements des modèles ils acceptent ils voient ils reconnaissent que c'est vraiment le chemin pour construire un projet des pays mais c'est pas gagné évidemment il faut faire de la formation il faut faire convaincre que c'est quelque chose d'important et pour moi je pense que l'autre objectif politique c'est réussir à que ces projets politiques qui doivent aspirer à être dans les gouvernements dans deux, trois ans un des piliers soit précisément le changement des modèles productifs on parle bien sûr de la démocratie on parle de droits sociaux c'est à nous de réussir que le troisième pilier soit le changement des modèles et ça c'est une question qui s'est ouverte que c'est possible et si jamais on réussit je pense que ça sera un grand succès mais néanmoins la volonté de ces militants c'est de rester une force indépendante autonome mais en restant en collaboration avec des forces pour finir trois défis qu'il y en a en tant qu'équo mais en tant aussi cet espace on va dire Podemos mais je parle toujours de Podemos la gauche et les forces nationalistes le premier c'est le travail politique dans les institutions comment on peut réussir à faire un travail sérieux être perçu avec une force de gouvernement mais sans perdre l'attention avec les mouvements sociaux avec ces connexions avec la citoyenneté pas être perçu avec l'establishment donc c'est un défi et nous comme vert on a le défi de faire passer des projets de loi des dossiers vert qui ne va pas être toujours évident dans un groupe aussi grand de nous faire visibles et de faire vraiment montrer qu'on a quelque chose à apporter deuxième défi c'est quel projet pour une majorité sociale donc comment faire un projet qui va au-delà des limites de la militance et de l'activisme et le mot d'Ingo Rejon dans l'année électorale comment toucher ceux qui ne sont pas convaincus comment toucher ceux qui nous manquent encore donc il y a trois questions la question d'identité est-ce qu'il nous faut vraiment une identité pour faire de la politique ou pas c'est la question de la transversalité comment trouver un message qui touche au maximum de personnes et pour moi c'est le grand défi de l'écologie politique comment notre message soit vraiment une question de sens commun et pas de propositions d'écologistes qui soient acceptées et qui soient quelque chose de naturel ça c'est la transversalité et finalement les combats culturels et pour nous l'écologiste on sait bien que les transformations écologistes passent pour un changement culturel et faire de la politique en dehors de la politique et Podemos il a compris très très bien ça il faut faire de la politique dans les bars dans les salons coiffures dans le monde de la culture vraiment il faut gagner l'hégémonie culturelle et surtout dernier défi quelle organisation quelle forme juridique un nouveau parti politique ça sera Podemos ça sera des représentations des forces ça sera la personne qui nous intègre encore ça c'est quelque chose qu'on va voir dans le futur et pour Équo c'est vraiment un défi trouver notre place trouver notre voie voir quel poids on peut avoir qu'on reste pas de côté et voilà trois conclusions je finis promis donc les indignés ont créé les conditions mais c'est Podemos qui a su l'opportunité en termes électoraux en lui donnant un sens progressiste je veux dire cette même situation d'ignidation les conséquences de la crise économique la rupture avec les élites le manque de légitimité c'est un peu partout dans l'Europe mais ça donne soit l'astention soit la montée des partis d'extrême droite deuxième conclusion en Espagne ça va passer un nouvel ordre politique bien sûr le système des partis politiques qui va changer la pratique et la culture politique mais aussi la participation l'identité qui devient plus liquide donc c'est encore à définir après ce cycle électoral mais comme j'évoquais la phrase de Gaël un parti politique c'est lui-même et les circonstances donc pour le futur de l'écologie politique en Espagne ça va dépendre qu'on sache savoir faire une lecture correcte des moments politiques et finalement l'écologie politique c'est plus nécessaire que jamais on est dans un carrefour on a une opportunité de faire partie des projets à une volonté majoritaire et devenir un des piliers de ces projets ou on a l'option de rester un projet pur d'écologie politique mais rester un petit peu dans les côtés et hors de ces forces loin de pouvoir comme Caroline a dit donc il nous faut sortir de notre somme de confort se faire de la place faire des alliances parce que comme Naomi Klein dit pour tout changer on a besoin de tout le monde et c'est la base pour qu'on fasse on fait la politique autrement inclut l'écologie politique merci merci beaucoup Rosa j'aimerais parler aussi bien espagnol que tu parles par le français on va passer aux questions si vous avez joué le jeu on a une équipe qui a collecté les questions et il est déjà tard déjà on remercie les intervenants d'avoir bravé la chaleur bretonne alors comment on fait c'est gentil merci c'est toi c'est dit quoi c'est bien alors on pose des questions vous êtes bien sûr libre de répondre aux autres intervenants évidemment à 22h30 on a fini alors si si alors une première question anonyme c'est à dire la capacité la capacité de créer des majorités sociales transposées en France serait-elle de nature à assécher le vieillet électorat du FN la deuxième question concerne le temps politique et à savoir comment gérer les niveaux d'urgence prendre le temps d'approfondir les réflexions du coup ça renvoie aussi à la question de l'immédiateté avec le 2.0 que pensez-vous de la coopérative sociale et politique de la résilience citoyenne de la solidarité de proximité et du lien avec les acteurs culturels comme piste pour se réinventer je peux les je vais passer au fur et à mesure comme ça vous allez voilà est-ce un hasard que les mouvements populaires que ces mouvements populaires apparaissent dans des pays dont l'histoire récente est marquée par des dictatures et alors une dernière question en quoi peut-on dire que la primaire EELV est démocratique donc c'est entre guillemets et participe à la réinvention une deuxième question un parti politique est-ce obsolète et pourquoi vouloir prendre le pouvoir plutôt que de se contenter d'être un contre-pouvoir quelle est la situation des médias en Espagne comment s'est fait le relais de ces événements des médias encore une question qui concerne Podemos quel est le financement de Podemos voilà et une question qui s'adresse à Caroline tu dis qu'il faut un parti à 200 000 adhérents pour prendre le pouvoir mais toi mais toi mais toi tu ne veux pas adhérer à un parti politique et c'est de François Delcombre c'est bon ? merci pour les questions aux intervenants à vous de choisir comment répondre et on va essayer de terminer donc avant 22h30 il paraît qu'il faut s'organiser on a commencé on a commencé en retard donc on va finir en avance exactement qui veut se lancer alors sur le FN je pense que personne n'en sait rien puisque la politique je ne sais plus qui disait ça ce n'est pas des mathématiques c'est de la dynamique et donc si évidemment on passe 6 mois à parler de Burkini et des migrants c'est sûr qu'en 2017 il y a peu de chances que des forces progressistes raflent la mise donc à nous aussi de trouver un moyen de faire en sorte de détourner les débats politiques on parlait de non pas hacker ELV mais de hacker la présidentielle pour faire en sorte qu'on ne nous parle pas de ces thèmes là pendant 6 mois mais qu'on nous parle plutôt des 32h ou d'égalité ou de transition écologiste ce qui rejoint par ailleurs la question du pouvoir être un contre-pouvoir on l'a été pendant 6 mois par exemple sur la loi travail on a la loi travail à la fin si on avait été au pouvoir on aurait les 32h à la fin donc moi je ne nie pas en aucun cas parce que j'ai moi-même participé à ces mouvements l'importance des mouvements sociaux qu'ils soient associatifs culturels que ce soit les différentes expériences dont on parlait tout à l'heure au niveau local que ce soit les syndicats tous ces mouvements là sont fondamentaux parce que si vous arrivez au pouvoir et que ces mouvements n'existent pas bon d'abord vous n'arrivez pas au pouvoir c'est comme ça enfin est-ce que c'est eux aussi qui vous portent mais en plus vous n'avez pas les moyens de mener votre politique parce que vous n'avez aucun relais dans la société donc ces mouvements toutes les expériences individuelles ou collectives qui se tiennent partout en France sont fondamentales elles ne sont juste pas suffisantes c'est tout et que si il n'y a pas de syndicat et qu'il y a un parti politique je ne pense pas que ce parti politique mènera une politique progressiste de gauche s'il y a des syndicats mais qu'il n'y a pas de parti politique à côté pour transformer les revendications en lois en réformes constitutionnelles réformes fiscales peu importe ce qu'on veut faire on n'avancera pas donc prendre le pouvoir pour faire quoi par exemple rien que faire les 32 heures il y a besoin d'être président de la république moi je vais les faire en 2017 dans ma boîte super on est 7 salariés on est trop contente donc pour nous c'est cool pour les salariés c'est cool mais juste on est 7 donc c'est pas ça qui va changer la face du monde c'est un début certes mais si on pouvait éviter d'attendre 150 ans pour avoir les 32 heures pour tout le monde ça serait bien et puis deux derniers éléments sur le temps et l'urgence j'ai une expérience d'action militante avec Oser le féminisme on avait lancé une campagne qui s'appelait viol la honte doit changer de camp sur les viols et en gros le sous-tit c'était 75 000 viols par an ça fait beaucoup pour des cas isolés quand on a lancé la campagne elle a fait pas mal de bruit dans les médias parce qu'on avait bien préparé le terrain on avait utilisé les réseaux sociaux et en une semaine il y a 30 000 personnes qui signent la pétition genre gros buzz tous les médias qui se mettent à en parler on avait des télés à la conférence de presse genre truc de fou bon voilà donc on était super contents on s'est dit et puis une semaine après évidemment comme tout buzz ça s'arrête plus personne n'en parle et là grosse dépression ok donc ça fait 6 mois qu'on prépare cette campagne ça n'a juste servi à rien voilà et puis 3 ou 4 mois après il y a un fait un crime qui se déroule dans un endroit donc j'allais dire un fait divers non donc il y a un viol dans un endroit et puis il y a des journaux qui parlent du viol et pour la première fois ils citaient le chiffre à l'époque c'était 75 000 aujourd'hui le chiffre c'est 84 000 par an donc tout le monde ici dans la salle connaît une personne qui a été victime de viol généralement on ne le sait pas mais c'est un problème massif dans notre société et donc les articles de journaux parlaient du viol non plus comme un cas individuel ou comme un fait divers mais parlaient du viol comme ce viol en l'occurrence comme le reflet d'une problématique beaucoup plus importante et c'était grâce à notre campagne et donc notre campagne qui avait duré une semaine qui avait fait un buzz monstrueux et qui avait pour moi à l'époque eu aucune conséquence avait en fait fait changer pas complètement pas tout le temps Lyon Mag a encore sorti un article aujourd'hui intitulé elle a été entre parenthèses un peu violée enfin c'est quasiment ça le titre voilà donc c'est pas complètement gagné mais on a quand même fait changer le regard de la société sur cette question des violences sexistes et sexuelles et je pense que pour rassurer un peu sur la question du temps parfois on lance des campagnes on a l'impression que ça a pas de conséquences immédiates mais en fait dès que vous convainquez du monde ça a des conséquences dans la société à moyen terme et puis sur l'adhésion très sincèrement très sincèrement c'est de votre faute c'est pas de ma faute si j'adhère pas à un parti parce que les partis politiques ils ne donnent pas envie donc pour moi le fait que les jeunes moins jeunes peu importe d'ailleurs les citoyennes les citoyens adhèrent ou pas à un parti politique c'est pas la responsabilité uniquement des personnes alors certes je pourrais me bouger un peu prendre ma carte etc mais c'est principalement la responsabilité des organisations politiques qui ne donnent pas envie moi je peux vous assurer que dès que je suis dans des réunions politiques et que je m'inscris sur une liste de diffusion je déprime profondément donc il y a une question de donner envie aux gens si les gens n'adhèrent pas c'est pas la faute des gens c'est de votre faute voilà c'était le mot de la faute non merci merci Caroline Gaël tu veux répondre à quelques questions qui t'ont interpellé je vais faire un mix de réponses à trois questions qui concernent d'une part le Front National d'autre part la forme partie et enfin la question du changement du contre-pouvoir du pouvoir je ne l'ai pas abordé pour ce qui est de nuit debout mais ce qui m'a semblé tout à fait évident dès les premières heures et ce qui s'est confirmé par la suite c'est que par le verticalisme forcené de l'expression en gros monde diplo etc il y avait en contrepoint une autre idée qui avait émergé c'était changer le monde sans prendre le pouvoir qui sont les vieilles thèses d'Holoé qui étaient dans tous les forums sociaux qui avaient été contrecarrées par les expériences latino-américaines et ce biais là risque de mettre de côté aussi quand Hollowé dit changer le monde sans prendre le pouvoir il dit pas qu'il encourage pas simplement les expériences locales non il dit ça sert à rien de prendre le pouvoir dans les institutions parce que de toute façon il y a des espaces et qu'en gros il y a une espèce de conception tout à fait négative et pessimiste de l'histoire qui consiste à penser que le néolibéralisme a gagné etc donc moi je me défie beaucoup de ce genre de trucs le parti est obsolète et il n'est pas obsolète c'est à dire qu'à un moment donné il faut articuler il faut articuler les expériences sociales et il faut articuler un discours qui unifie aussi dans les institutions des expériences locales des expériences concrètes des réseaux de solidarité des identités collectives qui sont en forme magmatique permanente et qu'il s'agit à un moment donné de porter au pouvoir donc non la forme oui la forme parti est obsolète dans ce que je disais dans la section des pics c'est terminé mais en même temps on a besoin d'outils politiques et c'était la conviction qu'on avait je parlais de l'expérience Montebourg mais nous on avait vraiment observé comment cette campagne s'était lancée ce qui avait marché ce qui n'avait pas marché tout ce qui ne marchait pas était lié aux bureaucraties partisanes tout ce qui marchait était lié à des organisations collectives locales qui étaient ensuite articulées et se reconnaissaient dans un discours national qui essayait de se construire je le dis en ne travaillant plus avec lui depuis des années mais le plus honnêtement du monde en essayant de les unifier dans un discours collectif porté national tout ça a marché un temps enfin le FN c'est le cas le cas d'école le Front National c'est quoi le Front National c'est la capacité d'articulation d'un certain nombre d'éléments dans la société en définissant un adversaire qui est l'immigré et la constitution d'un peuple qui est essentialisé l'autre version pour défaire le Front National qui prendra beaucoup de temps parce que vous n'allez pas défaire le gros stock des électeurs Front National ça prendra 20 ans 30 ans de faire le chemin inverse c'est de construire un peuple qui ne soit pas essentialisé de définir un adversaire c'est à dire la case tous ceux qui ont échoué le parti de Wall Street comme dit Iglesias ou trouver l'adversaire politique maintenant il ne faut pas se focaliser sur le Front National il y a une chose dont il faut prendre conscience tout le monde appelle les politistes pour parler par exemple vous avez toujours un truc qui se passe sur les 12 mairies Front National elles prêtent à beaucoup de fantasmes parfois légitimement quand Marine Tondelier était là mais je pense qu'elle peut parler à beaucoup de Edwin Beaumont mais vous avez 12 mairies Front National vous avez depuis les victoires de la droite un grand nombre de mairies de droite qui pratiquent exactement les mêmes politiques que le Front National notamment en matière culturelle avec les mêmes mots avec les mêmes choix et tout ça il y a une réalité c'est que la crise depuis 30 ans produit une idéologie de la crise et que celle-ci se décline de manière différente selon les groupes sociaux auxquels vous vous adressez mais s'il y a un truc que j'essaye d'expliquer depuis belle lurette c'est qu'en gros entre un lecteur de Pascal Bruckner et un électeur de Steve Briouat vous avez une différence c'est que l'un va être un cadre va partager la même vision du monde mais va l'exprimer de manière différente et que grosso modo entre Jean-Marie Le Guen et Marion Maréchal Le Pen par exemple grosso modo quand vous voyez la vision du monde les ennemis qu'ils se fixent la vision fantasmer des choses en gros ils appartiennent à la même famille idéologique donc prendre le problème Front National comme le problème c'est ne pas voir qu'il est une partie du problème et que la famille Le Pen a développé une simple rente qui est une rente calée sur un puits de pétrole qui est une idéologie beaucoup plus vaste qui traverse notre société et c'est là où on retrouve l'importance du combat culturel mais le combat culturel contrairement à ce que pensait Harlem Désir et une partie du Parti Socialiste on ne fait pas le combat culturel contre le Front National ça c'est une myopie politique on fait le combat culturel contre l'idéologie sur laquelle se connecte le Front National et dont il tire parti dans toute une partie de la population française voilà j'espère que j'ai été clair Merci beaucoup Gaël Maxime il y a des questions qui t'ont inspiré ? Pardon ? Il y a des questions qui t'ont inspiré ? Non il y en a une qui est bien qui dit pas mal de choses que pensez-vous de coopérative sociale et politique résilience citoyenne solidarité de proximité liens avec acteurs culturels comme piste pour se réinventer je pense qu'il n'y a pas besoin de commenter c'est effectivement des bonnes pistes moi je suis hyper admiratif de Podemos et de ce qui s'est passé et je pense que c'est l'une des seules issues à la crise de représentativité actuelle et le fait d'avoir un site où il n'y a pas besoin d'adhérer où juste on y va on n'y va pas on vote on ne vote pas mais on se mobilise si les sujets nous intéressent je pense que ça c'est quelque chose qui me parle et moi je suis hyper déprimé de regarder la politique d'écouter oui je pense aussi qu'entre le FN et l'UMP et le PS franchement un des premiers moments où j'ai arrêté de croire en tout ça enfin non peut-être pas un des premiers mais un des gros des forts moments quand Strauss-Kahn s'est retrouvé dans son affaire du jour au lendemain on l'a remplacé au FMI par la ministre de l'économie de l'UMP c'est exactement la même chose donc moi à partir de ce moment là je me suis dit ok on a 20 ans pour changer le monde on a 20 ans pour changer le monde sinon on peut tous aller se mettre à la plage et regarder la mer monter et voilà donc je pense pas qu'en réinventant qu'en reprenant les mêmes réceptacles les mêmes contenants et en essayant d'adapter d'appâter des gens avec des nouvelles choses on va y arriver moi mon rêve c'est de réussir à leur voler la vedette c'est pour ça que je dis le truc ne votez pas cette année et on se mobilise et on prépare 2022 dès maintenant tous ensemble moi ce dont je rêverais je t'en ai déjà parlé Julien c'est qu'aujourd'hui on casse EELV on dit bon bah voilà ça n'existe pas parce que les partis ça ne marche pas est-ce que c'est obsolète oui je pense que c'est obsolète et je pense que personne n'y croit et si jamais vous pensez que EELV je suis désolé je balance des pavés dans la main mais si on pense que EELV va faire plus de 10% aux présidentielles je pense que pardon donc on casse le truc on dit non on n'y croit pas on ne fait pas partie de votre truc de phagocyter l'espace public non mais c'est vrai j'ai demandé tout à l'heure au mec de la saufresse j'ai demandé mais combien de temps dans les actualités sont monopolisés par les 15 gars ou les 20 gars dont on voit toujours la gueule et qu'on ne veut plus entendre parler ils prennent tout le temps politique et ils sont en train donc c'est un truc qui serait hyper audacieux ce serait de dire ok on est un parti on casse le truc on le réinvente totalement différemment et puis c'est parti il y a un site c'est maintenant si vous avez des idées c'est parti et puis on vote le truc de parlement et citoyen c'est génialissime nous pour Hulot c'était ce qu'on allait faire c'est vraiment un truc on y va ensemble bref moi je pense que les partis en tout cas c'est obsolète et Podemos qui est super ouvert et qui est représentatif c'est comme ça que ça va marcher et je pense que il y a une grosse perte de temps d'énergie de réunion qui se finissent à 22h30 quand les restos sont fermés mais je ne dis pas qu'il ne faut pas de fond mais je dis que si on veut vraiment le réinventer il ne faut pas que ça vienne d'en haut et il ne faut pas que ce soit des trucs tout cousus d'avance quoi et voilà encore une fois je ne sais pas si on va le faire ce fameux tour de France où on va poser des questions à tout le monde et un espèce de cahier de doléances et où on arriverait avec un livre blanc on dirait nous c'est ça les sujets qui nous intéressent ce n'est pas le burkini ce n'est pas l'identité nationale c'est pas voilà et donc voilà donc du coup je ne sais pas et puis ELV a décidé d'entrer dans les institutions comment après cela continuer à convaincre qu'une alternative politique est possible est-ce que c'est crédible je ne sais pas qui a posé la question mais oui voilà on se la pose et c'est la raison pour laquelle avec Julien on parle beaucoup mais voilà moi je ne sais pas j'ai beaucoup de mal à y croire je pense que je ne voterai pas moi et je fais partie des 30% et vous pouvez me si vous voulez non non mais allez-y attend il faut qu'on termine si voilà moi je pense que je ne voterai pas et voilà parce que vraiment je pense que FN UMP PS c'est la même came donc voilà merci merci Maxime ah oui vous pouvez si je vote il se passe quoi ? si je vote il se passe quoi ? c'était pour interpeller ça fonctionne c'est bien Rosa il y a eu beaucoup de questions sur Podemos en même temps il est tard est-ce que tu peux répondre à ce qui t'a interpellé et évidemment on est nombreux à regarder à Podemos je rappelle que le slogan de Podemos c'est depuis quand n'avez-vous pas voté avec le sourire ça répond aussi en partie à mes interrogations de Maxime il y avait une question qui posait pourquoi les mouvements populaires ont sorti des préférences dans les pays qui avaient vécu une dictature aussi récemment comme la Grèce et l'Espagne je formulerais la question autrement pourquoi la crise économique a frappé plus fort à ces pays et pourquoi la crise de légitimité de représentation ou la rupture entre citoyenneté et institution est arrivée plutôt dans ces pays que dans autres pays de l'Europe donc peut-être de cette question-là vous trouverez la réponse comme c'est les médias en Espagne donc c'est vraiment depuis décembre un peu en avant mais surtout après décembre ils essayent de créer un état d'opinion contre Podemos donc toutes les négociations qui se sont passées entre décembre et avril et qui n'ont pas donné un gouvernement la narrative officielle la narrative qui s'est installée dans les personnes c'est que c'était la faute de Podemos et ce n'était pas passé tellement comme ça c'est vrai que c'était une situation compliquée mais ce n'était pas tout à fait comme ça mais les médias ont fait ils font la narrative normalement anti-Podemos quand je parlais de la télé c'est que Podemos avant la sélection européenne et après ils avaient sa propre télé sur internet qui fonctionnait très très bien et qui les permettait de s'entraîner mais aussi de faire passer des messages et d'arriver à beaucoup plus de gens que des médias officiels de télé etc comment c'est le financement de Podemos et Podemos ne demande pas de prêts bancaires donc il se finance principalement avec l'apportation de ces solutions donc ça c'est aussi une question très importante dans la réussite de Podemos c'est que dans les premières élections il a 5 euros députés avec tout ce qui ça signifie en ressources économiques si jamais s'il aurait à avoir eu un ou deux érodiputés on parlerait autrement de ce qui est Podemos maintenant et pour les campagnes électorales c'est des apportations de gens qui soit ce qu'on appelle les microcrédits ou des donations une question sur prendre le pouvoir ou être un contre-pouvoir le mouvement des indignados quand c'est fini et ça se transforme dans des mouvements sociaux la volonté c'est de faire un contre-pouvoir on méprisait le pouvoir politique on méprisait la politique institutionnelle mais en 2015 quand on a les élections locales tous ces gens qui ont milité qui ont fait les manifestations qui ont lutté pour les droits se sont rendus compte que ça ne suffit pas d'être un contre-pouvoir qu'il faut être aussi dans le pouvoir être dans les institutions et ce n'est pas des choses qui s'excluent mais il faut avoir tous les deux et chacun doit trouver sa place où elle est plus commode si dans le contre-pouvoir ou dans le pouvoir Merci à tous les quatre vraiment merci d'être venu à Lorient et d'être resté jusqu'à tard ce soir on avait demandé à Maxime Rosseland de venir nous interpeller je pense que quand Caroline De Haas dit vous ne me donnez pas envie d'adhérer et que lui dit vous ne me donnez pas envie de voter en gros c'est à nous de travailler de comprendre la société ce qu'elle exprime à travers ces mouvements et de s'organiser comme dit Caroline et je crois comme le démontre Podemos pour prendre le pouvoir pour donner aussi envie de voter voter avec le sourire moi j'ai entendu donner prise évidemment il n'est pas question de faire une conclusion sur vos interventions mais j'ai entendu donner prise aux citoyens sur les décisions j'ai entendu un mouvement plutôt qu'un parti s'affranchir des étiquettes et peut-être des discours convenus pour être plus inclusif combat culturel je crois que sur le bio comme sur la fiscalité la finance c'est dans tous les domaines y compris sur la question des violences faites aux femmes et évidemment maintenant s'organiser pour prendre le pouvoir vraiment un grand merci à tous les quatre d'être venus ce soir merci à tous les quatre d'être venus ce soir c'était qu'une première étape dans le processus de réinvention et pour continuer sur cette voie on organise samedi de 13h30 à 16h un atelier pour creuser les premières pistes qui ont été données lors de cette plénière pour creuser les premières pistes qui ont été développées lors de la consultation et donc vous êtes invité à participer à cet atelier ici en salle plénière samedi à 13h30 merci à tous les deux merci à tous les deux